Bonjour les amis ! Hello ! Salut, salut ! Salut Kevin ! Salut Jean-Claude, ça va ? On va essayer de parler plus fort parce qu'on va vous perdre. Salut les amis, comment ça va ? Comment ça va ? Nouveau setup ? Est-ce qu'on peut montrer un petit peu ? Allons-y ! On peut montrer ? Comme le même de Will Smith ? Ouais ! Il y a un autre même de Will Smith en ce moment ! Ouais, il y en a un autre. J'essaie d'en ramener d'autres, tu vois. Il paraît qu'il y en a un autre. Ah, il y en a un beau en soi. Ouais, on est dans l'atelier, en fait. On est au-dessus du SAV. Derrière nous, il y a le montage. Je vais essayer de... Alors moi, je ne sais pas comment gérer OBS, donc du coup, là, ils m'ont tout seul. Coucou ! T'inquiète. Ça, alors, on a ce plan-là. Donc là, vous voyez l'atelier montage. Qui est juste... Bah, du coup, qui est juste derrière vous, en fait, à cette caméra-là. Là, c'est... Vous êtes tout... Vous êtes tourné, puis vous regardez le montage. Ouais ! On vous a montré le montage. En exclusivité mondiale, je vais vous montrer un truc sans qu'il s'en rende compte. Comment il me regarde ? Non, mais ça, ça, c'est bon. T'es grillé, gars. Tu veux te cacher, Tof, ou pas ? Tout le monde s'est caché. Tout le monde s'est caché. Tof, c'est caché. Tof, c'est caché. Il nous a mis ça en belle vision. C'est bon, on est en pile dessus, quoi. Alors là, t'es trop dessus. Là, t'es surlacé. Voilà, là, t'es dedans. Là, t'es pile dessus. C'est beau. C'est superbe. Alors, ça, c'est une petite exclusivité mondiale de ouf de guedin. Tof, qui s'occupe des PC événementiels chez nous, s'occupe de ce petit bébé-là. Le montage blanc, j'adore. Ouais. Et du coup, il est en train de la remplir. Je lui ai demandé tout à l'heure s'il voulait qu'on la remplisse en live. Il m'a dit non. On verra plus tard. Tu m'étonnes. Donc, voilà. En même temps, vu le circuit, pas le fun de remplir ça en live, quoi. Tu peux sortir de ta cachée. C'est barré derrière, je crois. Et là, du coup, la barrière, la magnifique barrière de la mezzanine. La magnifique barrière qui nous sépare de la mezzanine. Exactement. Là, vous allez voir un community manager. Là, vous allez voir les compos du live. Là, vous allez voir un Jean-Gab. Coucou. Et ici, la conf de l'homme. Ah, tu ne m'as pas. C'est pas grave. Hop, là. On en parlera tout à l'heure. On va en discuter après, ouais. Mais jolie bébête aussi, celle-ci, quand même. On en parlera tout à l'heure. J'aime bien le fait qu'on nous dise qu'il y a une erreur 404 sur le lien A, sur un lien... Non, sur le lien de la confie. Sur le lien de la confie, une erreur 404 ? Je pense qu'il y a une erreur 404, oui. Ben, attends. Et attention, nouveau petit partage. Merde. Pardon. Et, bim, ça spam. Voilà. Magnifique. Là, normalement, ça fonctionne. Ah, non, ça fonctionne. OK, bon, bah, autant pour moi. Un Jean-Gab sauvage apparaît. Je ne dis ça rien. Voilà, et j'espère... Oui, erreur. Bon, bah, écoutez. Merci beaucoup pour tous vos messages. Je remonte un peu le chat. On va dire bonjour à tout le monde. Toujours aussi ponctuel, j'ai pu passer le message. C'est vrai. Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup. C'est cool. Salut, Matt Netshell. Je crois avoir vu... Il y avait un anniversaire. Un anniversaire de quelqu'un qui a shell. Je sais plus qui j'ai lui passé le message. Je suis désolé. Je vais le revoir. Hé, mais happybirthdaymatériel.net... Happybirthdaymatériel.net... 22 ans. 22 ans, effectivement. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on va monter une petite bête et qu'on va vous l'offrir. Parce qu'on est gentil comme ça. Parce qu'on est gentil et puis on voulait vous faire plaisir sachant qu'il y a beaucoup de concours en ce moment. Ouais. Il y a la machine en série 12 Intel et en DDR5. Du coup, on va en parler. C'est la dernière plateforme, évidemment. Valo, 2500 euros. On est partenaire avec Kingston sur cette config qui nous a permis... Kingston. ...qui nous a permis... Quoi ? d'avoir la DDR5. D'avoir aussi les SSD. Et d'avoir les SSD. Quand même. Et c'est pas dégueu. Merci à eux. Merci à Kingston. Voilà où. Et ensuite, nous, on a fait la config autour. Bah ouais. On est parti sur... J'ai une petite config en plus. Il y a des choses bien intéressantes d'un point de vue technique à voir là-dessus. Ça va être chouette. On en parlera tout à l'heure, mais 32 gigas à 6000 MHz en classe 40. Bim. Bah... Parce qu'on peut. Parce qu'on peut. Parce qu'on peut. Et on peut grâce à Kingston. Ouais. Merci Kingston. Merci Kingston de faire des cadeaux à la Commune. Voilà. Du coup, ouais. On est parti sur une carte AMD. Bah ouais, complètement. Une carte AMD, tout à fait. Voilà, parce qu'on n'avait pas non plus trop trop de sous pour vous l'offrir. Pour vous offrir une confondidia. Mais voilà. Mais ça dépote quand même. C'est une très bonne carte. On ira voir des benchs tout à l'heure. Ouais, mais complètement. On pourra aller voir des benchs. On a tout le temps qu'on veut. Alors là, je vous ai carrément perdu parce que j'ai remonté le chat. Donc, parlez pas trop. Coucou Farid Occitanie. Coucou Pierre X. Coucou la Wouf qui est là. Coucou Lislane. Coucou Manon. Salut Droïd 59. Mon Artco, il est beau. Il est magnifique. Battle 512. Flavian 347. Salut. Maori, merci d'être là. L'Hermite du Net. Bienvenue à toi. Merci à tous ceux qui follow aussi. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal ? Il y en a pas mal. Ouais, je suis un petit peu dans. Artco, j'ai vu un message. Je ne vais pas le lire. Il n'y a pas une RTX qui traîne dans le stock. Math Net Shell. J'ai du stock dans notre magasin. Matériel.net de Shell. Eh bien, en reviens-vous. Prouvez-vous à Shell. Ou alors, carrément, si tu veux venir chez nous. J'ai vu aussi Matériel.net X. Mais oui, tu me disais. Ouais. Moi, je n'ai pas vu le message, mais j'ai confiance du fait qu'il soit là. Il y a beaucoup de gens. Donc, retrouver un message, c'est chaud. Écoute. Donc, c'est qu'ils sont là. En tout cas, on pense à eux. Ouais, on pense quand même. Big up à vous, X. Effectivement, la conf que j'ai montrée tout à l'heure avec Teuf qui est en train de remplir la config, elle sera présentée pour la première fois à la Gamers Assembly la semaine prochaine. Nice. Parce qu'on fait aussi des salons. Et oui, on fait des salons. Et là, on a pas mal de prévus. Julie, si tu veux rappeler les salons dans lesquels nous serons, ça serait classe. La Régie, tu es avec nous ? Je ne l'ai pas en tête. Ouais, Julie doit être... La Régie, tu es avec nous quand même. Ok. Voilà, salut Dark Galactique. Victor72, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Judac, bienvenue. Donc là, c'était problème sur le lien. Mais en fait, il n'y en a pas. Joyeux anniversaire, Steph Ben, merci beaucoup. Ce n'est pas la bête avec la RTX finalement qui est offerte. Non, Fragordaï, en fait, elle est là. La conf avec une RTX. Et c'est la config qui est à gagner sur Instagram, Facebook. Voilà, c'est ça. Où est mon CM ? Facebook et Twitter. Tu veux faire la promo de ton concours ou pas ? Je te laisse faire sur Twitch ou... La promo de mon concours. Ouais. Allez, vas-y, viens en parler. C'est toi qui c'est qu'il y a dans ta machine, non ? Je vais récupérer ma CM en attendant. On va prendre deux cours. Tu ne sais pas. On va prendre deux cours. Comme en plus le CM parle, je prends ma CM. 32 gigas, 6 000 MHz parce qu'on peut. Bah si, 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 on peut, on peut plus. Mais là, en l'occurrence, voilà. Ah, voilà. Coucou à tous, bon anniversaire, MattNet. Merci. Merci à tous ceux qui sont là pour la première fois. Gamers Assembly du 16 au 18 avril. Lille Geek Days du 14 au 15 mai. C'est dur à dire. J'ai cru que c'était Lille Geek Days. Bordeaux Geek Festival du 27 au 29 mai. Et ensuite, on sera à un truc qui s'appelle le Hellfest. Ouais, un petit truc. Un petit truc. Prêt de discussion a priori. Qui est dans le coin. Ouais, sympathique. Et on vous paiera des coups si vous venez nous voir sur le stand. Ouais, ça va être cool. Où est mon CM ? Mon CM, il est juste là, Pib. Il est juste là. J'ai une question. Je dois faire un retour mais je suis tombé malade. Suis-je limité en temps de retour ? Il y avait une question aussi qu'on avait vue sur le... Ouais, exactement. Et je m'en souviens de la question. Ça dépend de ce que tu veux faire en termes de retour en fait. Si tu veux faire une rétractation, tu n'as que 15 jours. Donc, peut-être que ça va être short. Appelle-nous quand même parce que si c'est moins d'un mois, on pourra peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est pour un dossier SAV, de toute façon, tant que tu es dans ta garantie, tu peux nous faire le retour tant que c'est en panne, on le prendra en charge. Je pense que c'est normal. Tant que ce n'est pas cassé aussi. C'est aussi important ça. Mais n'hésite pas à nous contacter. 0-2-40-92-92-91-91. Soit numéro 3. Soit numéro 3. Vous pouvez appeler tant que Jean Gabel est là parce que... Ouais, parce que ça, c'est le gars qui gère. Et puis après, ils vont me taper quand je vais arriver là-haut. C'est ça. Parce qu'on rappelle que moi, je suis le monsieur Twitch et monsieur YouTube de Matériel.net. Et toi, tu es... Au service technique. Au service technique de Matériel.net, au téléphone. Et vous pouvez tomber directement sur Jean Gabel si vous demandez son nom. Et que je suis dispo. Et qu'il est dispo. Que je suis dispo. Même chez toi, de toute façon, tu prends les appels, non ? Ah, chez moi, je prends les appels. Lien du bot, out. Vous êtes au SAV de Saint-Hermain pour les lives ? Bah, en fait, c'est le... Non. Non. On n'est pas à Saint-Hermain. Non, on n'est pas à Saint-Hermain. On est dans le nord de Nantes. Vous pouvez nous trouver... Dans le foule nord de Nantes. Vous pouvez nous trouver sur Internet, mais on ne dit pas où on est parce que... C'est top secret. Parce que c'est top secret. Très CIA, NASA, gouvernemental. Non, non, on est à une vingtaine de kilomètres. Ouais, on a une vingtaine de kilomètres. En vrai, l'adresse, elle est dispo dans les conditions générales de vente. Mais en vrai, dans l'absolu, déjà, si vous vous ramenez ici, on vous dira tous non. Parce que c'est interdit au public. Oui. Bah, c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas l'adresse. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent tomber de haut, qui peuvent vous faire mal, qui ne sont pas top, et puis même qui sont interdits au public. Donc, non. Voilà. Joli, c'est sûr de sécurité. Et moi, j'ai des chaussures de clowns de sécurité. Je vais tomber. À bientôt, Jean-Gal. Non, voilà. On ne donne pas l'adresse parce que c'est pas... Oui, non. Vous ne pouvez pas venir de toute façon. Ça ne va vous avancer rien. Bien que ça serait classe qu'un jour, on vous invite à passer chez vous. Mais oui, de ouf. L'autre question, je l'ai en tête. C'est quelqu'un qui avait acheté des RAM en 3600 MHz. Et quand il n'est pas son XMP, ça crache, ça fait des BSD. C'est normal. C'est ton processeur, il ne doit sûrement pas vous gérer de la mémoire à 3600 MHz. Donc, il va falloir que tu fasses ton XMP par rapport à la vitesse que prend ton processeur. Soit 2666, soit 2933, soit 3200 MHz. Et là, ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Si tu veux vraiment qu'elle tourne à 3600, il faudra faire de l'overclocking. Et si tu veux faire de l'overclocking, tu perdras ta garantie. Voilà, tu es prévenu. Voilà, sans plus d'informations. Si vous avez d'autres questions avant qu'on attaque le montage, n'hésitez pas. Oh, on est là aussi pour ça. Salut Canel 3. Il faut faire les yeux d'eau à qui pour accroître ses chances ? Nous. Nous, c'est pas mal. Après, on ne dit pas que ça accroîtra tes chances, mais on aime bien les yeux d'eau, de toute façon. Les yeux d'eau, on aime bien les yeux d'eau, avec un peu de maïrèze. Surveillez bien la cuisson de vos oeufs, c'est important. Hyper important. Tu as le mimolet, tu sais, le niqui pour les ramen. Ouais. Le délire. Désolé, je... Mais dis, coucou, à quand un bout de camp ? Je ne sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas. Je suis au service technique. Il y a un petit truc qui s'est passé et qui nous embête profondément depuis deux ans. Il faut qu'on s'occupe de ça. Ça viendra certainement quand, je ne sais pas. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a un nouveau... Merci Artco. Qu'on a un nouveau partenaire chez Matériel.net, un nouveau streamer partenaire qui s'appelle Poney Club. Pourquoi la commande ne marche pas ? Quoi ? Oui, il y avait une commande. Il y avait une commande, oui. Oui, j'avais mis une commande. Vous vous faisiez incroyablement hypé par le fait qu'il y ait Poney Club. Non, 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 Jean-Mich. J'avais bien mis le... N'hésite pas à balancer le... N'hésite pas à balancer carrément la chaîne de Poney qui nous a rejoint. On lui a upgradé sa machine puisque c'est le but du partenariat avec Matériel.net. On n'est pas là pour sponsoriser des équipes ni... Sponsoriser des équipes. On est équipementier. En gros, voilà, on est la marque au bouche qui travaille avec les clubs de foot. On donne le matos et les streamers se servent de nos configs et sont très contents. En même temps, on fait les jolis configs pour du stream. Carrément, carrément. Pour Poney, on lui a donné le Goliath qui est... Je suis en train de le chercher. Là, franchement, j'ai honte de toi quand même d'avoir fait ça. Quoi ? Parce que tu connais le click-molette. Ah merde, pardon. Ah oui, c'est vrai. En plus, j'étais sur le... Oui, oui. Non, je suis désolé. Le click-molette, ça m'a changé la vie, mon gars. Je suis désolé. Voilà la config qu'on a donnée à Poney. I7-12700K RTX 3070 Ti, un SSD de 1 Teraoctet, 16 giga de mémoire, que demande le peuple. Un Windows 11. C'est ça. Dans un NZXT H510i. Un petit rappel, les PC à matériel.net sont déjà montés, expédiés sous 24 heures. Ce sont des PC de qualité très sympathiques. Tiens, il y a Andrea qui nous parle. Oui, il y a Andrea. Tu veux faire coucou à Andrea ? Elle ne va pas être contente, je te dis tout de suite. Non, non, je sais. Et puis en plus, ça va lancer un ticket, donc on va avoir des problèmes. Oui, non, ça ne va pas être drôle. Après, on peut lui faire un petit non-rien. On est au live. Non, non, c'est bien. Merci, je te mets 5 étoiles, ne t'inquiète pas. Voilà ce qu'on offre à nos partenaires. Et voilà où. Attention, on n'est pas partenaire qui veut, tout de même. Oui. Ce n'est pas parce que vous avez un Twitch avec genre 5e mi qui vous regarde. Je ne pense pas qu'il ne vous fera. Tiens, voilà un PC. Non, non. On n'est malheureusement pas comme ça. On voudrait, mais on ne peut pas. Matériel.net, il ne veut pas. C'est ça. Et on marche à l'échange de visibilité. C'est-à-dire que vous vous mettez des overlays sur vos chats et nous, on vous met en avant sur nos réseaux sociaux. Et voilà. C'est du bon échange de services. Oui, carrément. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça. Voilà où ? Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le PC a gagné, c'est un Notepad à 300 balles. Non. Non, non, non. On n'est pas comme ça quand même. Quel est le meilleur watercooling pour un R7 5800X, s'il vous plaît ? Il y a plein de choses de sympas. Ça dépend quand même un peu de ton budget. Mais là, comme ça, j'aurais envie de te dire, ça dépend si tu veux du RGB ou pas. Moi, perso, j'adore les Arctic Freezer en 280. Je le trouve très 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 bien. Et si tu veux du RGB, ça dépend de ce que tu as de RGB dans ton PC. Mais Corsair, ils font des bonnes choses. Autrement, si tu es full NZXT, les X53, ils sont très cools. Je les conseille. J'ai un client qui m'en a parlé là aujourd'hui. Je trouve que c'était un bon choix. Il est très 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 chouette celui-là. Très 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 chouette. Cool. C'est lui, Nastro. Dimence Deka, bienvenue à toi. Ou le Z63, je vois Cosmos qui parle de ça. Je vois Z11. 36. Vous reprenez les anciennes cartes graphiques sous forme de réduction ? Malheureusement, non. On se fait navrer. Il faut voir si tu peux la revendre. Et puis, si tu ne peux pas la revendre, autrement, tu peux la passer. Tu veux dire qu'on ne reprend pas ça ? Non, ça, c'est des deux stocks. Et ça, on les garde par souvenir. Mais genre ça, c'est un petit peu de nostalgie. Ah ouais, non mais ça, c'est au-delà de la nostalgie. C'est quoi ça ? Il n'y a même pas de nom dessus, mon gars. Ça veut tout dire. C'est normalement sur le sujet de l'étiquette. Normalement, tu as toujours un truc. Donc, ouais, déjà MSI Twin Frozen. Mais vu la tronche des Frozen, c'est pas de la 700. Je ne sais même pas si c'est une Nvidia. Je ne sais même pas si c'est Nvidia ou une EMD. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Et quand on voit le connecteur derrière. C'est genre, là, si tu veux, genre... Salut, Koué ! Là, on te dirait tellement, c'est plus garanti. C'est joli. Ah, bref. Peer software and ZDXT. Ouais, il y a des gens qui me pensent des softs. Et comment ? Qu'est-ce qu'on en pense des softs ? On n'en pense rien parce qu'on ne les fabrique pas, tout simplement. Non, on n'en pense rien. Après, à toi de choisir ce que tu veux comme système. Il faut quand même se renseigner un minimum sur son soft avant de l'acheter. Enfin, avant d'acheter le matériel qui est vendu avec parce que tu n'achètes pas ton software. Et quand vous faites vos choix de compo aussi, essayer de faire gaffe à ne pas multiplier les softs des différents constructeurs. Parce que ça peut aller très, très vite que sur une config, vous prenez un watercooling de telle marque, une carte mère de telle marque, un boîtier de telle marque. Et vous vous retrouvez avec cinq softs pour gérer votre RGB. Tu prends au barret de Corsair, carte mère Asus, une carte graphique Asus, un watercooling MSI, tu prends un clavier Logitech et une souris Logitech. Et là, tu as cinq softwares et tu ne peux rien synchroniser. C'est un peu relou. Il y a des softs qui ne pèsent pas lourd quand tu vas télécharger le Xe, mais par contre, ça te prend à balle d'espace disque dur. Il y avait un Corsair, quand ils l'ont lancé, le Corsair IQ, genre, ils mettaient pour les LED de la RAM, ils mettaient dans la RAM le logiciel pour faire tourner les mémoires. Et du coup, ça te prenait genre pas grand-chose et il y avait genre des bugs des fois. Je me disais, c'est en panne, c'est en panne. Et en fait, on arrivait chez nous au SAV, on disait, non, ce n'est pas en panne, c'est que des n'importe comment. On remontait les informations, maintenant, ce n'est plus le cas chez Corsair. Mais Corsair, ça a été grand n'importe quoi pendant l'intention Corsair IQ pendant un ou deux ans, pendant un an plutôt. C'était sale. On a bien rigolé. Moi, je crois que c'est Logitech aussi du coup, notamment parce qu'on est composé Logitech. C'est composé Logitech. T'es périph' sur Real Steak. C'est Real Steak, sur me faire taper, les gars. Et ouais, c'est vrai que en multipliant les softs et tout, c'est un enfer. C'est un enfer. J'ai vu Vodou quelque part. J'ai adoré. Vodou Banshee. Oh là là. Mais justement, on a fait notre newsletter. Oui, le poisson d'avril. Notre poisson d'avril, c'était... Ouais, la Vodou à 900 francs. C'est vrai. C'était sympa. C'est rigolo. On a bien rigolé. Comment on gagne le PC ? Protection contre les virus et les menaces. Non, t'inquiète, Windows. Comment on gagne le PC ? On le monte, du coup ? Déjà, ouais. Commençons par le monter sans le casser. On le monte. Et quand on aura fini de le monter, je pense qu'il va se passer 2-3 trucs pendant le montage. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et du coup, on vous fera gagner à la fin du live qui sera à peu près vers 14h. Désolé pour ceux qui ne peuvent pas rester, les gars. On essaie de faire au mieux. On essaie de faire au mieux pour tout le monde. En tout cas, le concours sera autour de 14h. Il y a des chances. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'allais dire ? En fait, là, on monte vraiment. Merci, merci Macrom56 pour ton Prime. Non, ça ne te donne pas plus de chances de gagner la machine. S'il te plaît, ton Prime, essaie de le mettre vers un vrai streamer, quelqu'un qui gagne son... Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. On n'a pas besoin de Prime. Qui gagne son argent avec Twitch. Nous, on n'a pas besoin de sous. Ce n'est pas notre métier. Nous, on est là justement pour vous faire des cadeaux. Gardez vos Prime, les amis. Gardez vos subs pour les vrais créateurs de contenu. Les streamers. Bienvenue encore à tous ceux qui arrivent et qui follow. Merci à vous. Rends l'argent. Mais non, mais... Rends l'argent. Mais voilà, c'est super sympa. Merci beaucoup. Mais vous pouvez les activer là-bas. Bah, Pip, je n'ai pas réussi. J'ai cherché et je n'ai pas réussi à trouver l'option à tweaker. Pas comme si c'était mon métier. Bon. Nacrou, merci pour ton Prime, mais gardez vos sous. Mais arrêtez de primer, on ne vous dit pas de le faire. On ne vous dit pas de le faire. Mais ils ne sont pas croyables. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez tous. On a quand même un petit coucou de la team Gixio et Guillaume. Mais coucou à eux également. J'adore, j'adore, j'adore ces gars-là. Et donc Gixio, on n'a jamais, on n'est jamais arrivé à faire un truc avec lui. Et pourtant, il était passé un jour et je lui avais dit, viens, il faut qu'on se fasse une tartiflette. On n'a pas réussi encore à se caler. Les gars, arrêtez. Arrêtez de primer. Arrêtez. Le train, le train est parti. Le hype train arrive. Merci. Merci les amis. Mon dieu. Déclarer les Primes pour les impôts pris. Non, ça je sais, mais c'est juste, réservez vos Primes aux gens vraiment qui c'est le métier, les gars. Pour Poney, par exemple. Soyez cool. Mais merci beaucoup encore. Pour nos autres streamers partenaires. Inugami 85, 85, c'est pas loin de chez nous. Gardez vos sous. Et Guillaume, Guillaume aussi qui était venu ici pour un tournage vidéo avec French Hardware. Et c'était qui ? Il y en avait un troisième. Si ça vous parle, les gars, Discovery, ouais, c'est ça, Disco. Disco était venu et c'était cool. Les gars, les gars sont très très sympas. Et même à la limite, il y avait eu, c'était en partenariat avec MSI, je crois, qui était venu. Et du coup, à la fin du montage, c'était Sylvain, le responsable de l'atelier montage, qui était venu, enfin en partie aussi, noter la machine, le montage des gars. Grand barre. Est-ce que tu veux qu'à la fin du montage, on appelle Sylvain pour qu'il fasse la même ? Bah écoute, pourquoi pas ? Je suis pas en méga confiance, mais suffisamment confiant pour avoir l'œil de Sylvain, regarder mon travail. Et puis, ce serait avec plaisir d'avoir sa critique. Eh, vous allez voir un gros fight en fin de live. Bam, bam, bam. Les vidéos étaient très très cool, les trois vidéos étaient très très sympas. Ouais, ouais, les gars de French aussi étaient là. Et ouais, c'était un vrai bon nom. Donc, pareil, c'est un truc qu'on pourrait refaire en propre. Et puis, voilà, ça pourrait être cool. Mais oui, sachant que nous, bah, sachant qu'il y a plein de gens, enfin il y a plein de gens, il y a des streamers, il y a des streamers tech qui vous montent des machines en live. Qui vous, voilà, qui vous parlent de compo, qui vous parlent de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils le font très bien. Mais en fait, ici, il y a des vrais spécialistes. Donc, c'est le métier. Ouais, il y a des gens qui montent tous les jours. Il y a des monteurs qui montent, enfin, 14 machines en moyenne par jour. Ça peut aller jusqu'à 30 pour les gens qui sont très expérimentés. Donc, 30 machines par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Je les fais pas, moi. Mais c'est gigantesque, en fait. Donc, ouais, ouais, 30. Et en fait, il n'y a pas de... En fait, les monteurs chez nous se tirent la bourre entre eux pour savoir qui peut monter le plus. Donc, il n'y a pas un chef qui dit, toi, tu vas monter 30 machines, en fait. Toi, tu l'imagines. Coucou, mon poney. Je suis très heureux que tu sois là. Et encore, bravo pour ton partenariat avec Material.net, cette fantastique marque. Vraiment qu'on adore. Mais, écoute, on travaille pour, donc j'ai envie de te dire, évidemment, qu'on adore. Et c'est surtout lui qui nous paye. Alors ? Ouais, alors après, on est quand même bien lotiés à Material.net. Il ne faut pas non plus... Non, c'est bon. Voilà. Non, franchement... J'en parlais hier. Parce qu'hier, j'ai fait mon... Eh, après... Ouais, parce qu'à un moment, moi, un autre, il faudra s'y mettre. Après, on monte. Mais en fait, chez nous, quand on arrive, en tant qu'employé, dans n'importe quel métier, en fait, que ce soit en logistique, à l'atelier montage, à la préparation, dans les magasins, dans les bureaux, on a une intégration. On appelle ça une intégration. Ça veut dire qu'on va découvrir le métier d'autres services pendant une journée. Et voilà. J'ai beau être là depuis cinq ans, je n'avais jamais fait mon intégration au service montage. Mais oui, j'ai entendu dire ça, que tu allais faire ton intégration au service montage. Donc, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier. Et du coup, voilà. Hier, j'ai monté mes premiers PC. Donc, j'en ai monté trois et demi en une journée. Tu n'as rien pété ? Je n'ai rien cassé. Tu as fait de l'Intel ou de l'AMD ? J'ai fait un Intel et j'ai fait deux AMD. J'ai fait deux Intel, un Intel et demi et deux AMD. On ne t'a pas laissé l'occasion de péter trop de trucs. On m'a mis sur une machine extrêmement simple, qui est la Blink. Vous pouvez la retrouver sur le site. Et on m'a collé une conf en watercooling. Donc, voilà un peu ce que tu vas avoir là. Oui, on ne veut pas. C'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas non plus le rare. Watercooling, on va survivre. Merci au mec qui a monté comme un prince. Mon gros PC bien dur. Qui a monté ton PC ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a monté ton PC. On ne peut pas si c'est un PC. Si c'est un sur-mesure, on peut savoir. C'est un sur-mesure. C'est un sur-mesure. On peut savoir. Pas d'ici parce qu'on n'a pas la... Il faudrait choper les liens. Trop peur de griller quelque chose ? Oui. C'est-à-dire que quand ton CM est à 200 euros ou que ton processeur est à 400 ou que tes mémoires sont à 100, si tu pètes quelque chose, ça fait quand même un peu relou. C'est un petit peu relou. Moi, pareil, la mise à part poser le processeur, je n'ai pas trop peur. Mais poser le processeur, on va serrer les fesses. Mais ça va bien se passer. Vous allez voir, j'ai mis une petite caméra ici. De toute façon, il y a tout le service technique qui est en train de regarder le live et qui attend que je me pète là-dessus. Et qui vont me dire, c'est en garantie, dis donc, tu as tout pété, bravo. Qu'est-ce que j'ai coupé ? T'as poussé à la salle ? T'as poussé à la salle ? Non, je n'ai pas poussé à la salle. Je suis très bien gâté par la nature. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai fondu. On sent qu'il live sans pantalon. Non, non, je live avec le pantalon. C'est déjà fini ? Non, pas du tout. Non, non, on va attaquer le montage. Ça va être une belle machine. Oui. J'ai tous mes composants chez vous, toujours un série super. Merci beaucoup, Taureau. 2804, pourquoi 2804 ? Est-ce que c'est ta taille ? Est-ce que c'est ton âge ? Est-ce que c'est ton département ? 2804, ça ferait beaucoup de... Il serait quand même assez vieux, le monsieur. 2804. Oui, mais écoute. Salut le coon. Salut le coon, comment tu vas ? Le coon comme le coon de South Park. Comme le coon. Alors, très bonne question. T'as vu les bonnes refs ? Très bonne question. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une ref ? Beaucoup par ici. Salut, Mister Fantôme. J'ai cramé ton pseudo. Je suis désolé. Magister Fantôme, voilà, je me suis rattrapé. T'es une ossature lourde. On n'est pas là pour parler de moi, même si ça fait gonfler mon égo, les gars. 28 avril peut-être, je ne sais pas pourquoi. On y va ? Hello à tous. Merci à tous ceux qui follow, les gars. Salut Marco. Première fois sur le chat, Marco ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dequel de Marco ? Ça Marco aussi ? Bah ouais. C'est un viewer que je vois et que j'aime beaucoup et qui est très très beau. Je pensais que c'était mon Marco. Et qui sent extrêmement bon. Non, c'est pas le tien. D'accord. C'est pas le tien. Alors. Ça te gratte un peu le dos peut-être ? Aurélien est en train de se gratter le dos. D'accord. Alors c'est une information essentielle qu'on vient de vous diffuser. Alors voyons voir, on va être par là. Du coup, moi je pousse ça. Je vais enlever mon verre d'eau. Avoid collision. Alors je vais passer plutôt. Ouais, franchement, tu mets un verre d'eau sur la table, t'es sérieux, gars. Attends, attends, attends. On fait un montage de composants électroniques. Le gars a un verre d'eau en plein milieu de la table. Qu'est-ce qu'on va voir ici ? Le patron, il ne passe pas aujourd'hui comme d'hab. Si, si, le patron est là. On va peut-être décaler un tout petit peu le micro pour que je puisse tourner le skate. Mais si tu veux, je peux refaire le cadrage. Non, moi ça me voit très bien, écoute. Ça me paraît parfait. Est-ce que vous voyez correctement ? Est-ce qu'il voit correctement ? Ouais. Vous nous disait, puisqu'on peut changer. On peut changer. C'est nickel. Ouais, nickel. Un PC, un verre d'eau. Un PC, un verre d'eau. Ça tourne mal ? Pardon. On va faire ça comme ça. Est-ce que je zoomerai pas un petit peu quand même ? Là, c'est le bon moment pour zoomer, pour bien voir comment je vais tout casser. C'est vraiment le bon moment là. Est-ce que tu peux tout décaler ? Vraiment ? Tu vas mettre ça sur les réseaux et tout ? Est-ce que tu peux te décaler un chou et j'en garde, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors comme ça. Ça me paraît superbe. Live spectacle sur les trucs qu'il ne faut surtout pas faire. Non, en fait, concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi les composants avec Thomas, qui est e-merchandiseur composant chez nous. Donc lui, en partenariat avec Kingston, enfin en partenariat avec, on est parti sur une base Kingston, et ensuite on a fait un peu tous les compos qu'on faisait. On a donné ça à Jean-Charles, qui s'occupe de lancer un ordre de fabrication pour la machine. J'y sais. L'ordre de fabrication part à la logistique chez nous, qui prépare la machine. De la logistique, ça arrive à la déballe. Oui. De la déballe, ça part pour nos monteurs. Tristan, big up à toi. Et puis là, je vois Corinne là-bas. Coucou Corinne. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Ils ne nous entendent pas. Non, ils ne nous entendent pas. Donc il y a nos monteurs qui se chargent de la machine. Ensuite, la machine est envoyée en validation. Donc il y a du burn, il y a de l'injection. Tu commences à m'avoir un petit peu froid, un petit ticket ? Oui, un petit peu. Donc ça part à la validation. S'il n'y a aucun souci à la validation, ça part à la remballe. Ça part en stock. Là, en l'occurrence, ça repartira en stock très très rapidement, puisque ça partira chez l'un d'entre vous. Tu as les flux logistiques, tu arrives à rendre ça intéressant. C'est vrai ? Oui. Je ne sais pas, j'essaie d'expliquer. Vous me dites si ça vous intéresse les gars. Tout ça est présent sur un salon. Le stress arrive. Non, non, j'essaie juste de… Salut Super Bubux. J'essaie juste d'expliquer un petit peu comment ça se produit. Ça en fait des déplacements de produits. On est sûr au moins que tout est tracé en fait et que ce soit le plus optimisé possible et que ça aille le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'un monteur ne va pas aller chercher ses compos. Tout seul. Une question sur électricité et statique, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, il n'y a pas de perte de temps. Un monteur est là pour monter et pas là pour sortir les produits des cartons. Coucou Tof, ça va ? Ça se passe bien ? Non ? Non, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe jamais bien le watercooling. C'est la machine que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ne se passe jamais bien. Si quelqu'un l'a clippé, vous pouvez revoir un petit peu le monstre que Tof est en train de faire. Et voilà en gros comment ça se passe. Bien sûr, il y a du propre qui est fait sur la machine. Il y a l'injection d'OS, qui est l'injection de tous les softs que vous allez avoir besoin pour gérer. Est-ce que tu veux un tuto montage ou bien alors je me lance ? Je ne sais pas, tu veux faire ça comment ? On montre. Tu me dis. On montre et on montre peut-être. Mais termine d'abord sur la conf. Moi, je vais poser la question. Écoute, c'était plus ou moins tout, je crois. Non, mais oui, c'est pour rendre les choses rapides et efficaces. Voilà, c'est ça. Ce sont les feuilles regroupes pour le travail. Les fauteuils Ergo, ah bah, ils sont en bas. En fait, nous, on est... Ah oui, tout ça pour dire que le PC a été monté une première fois par nos monteurs. On a demandé de le démonter pour que nous, on le réalise en live et qu'on en parle et qu'on vous montre un petit peu comment on fait. Jean Gab n'est pas un monteur certifié Matériel.net bien qu'il a réalisé plusieurs montages déjà. Tu disais un truc comme ça. Ouais, donc ce que... ce que Jean Gab va faire est dans les règles de l'art puisque tu as déjà monté avec nos monteurs. Mais ce n'est pas aussi optique que va le faire un monteur de chez nous qui a beaucoup plus l'habitude et qui fait à peu près une dizaine, une vingtaine de machines par jour. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Bah ouais. Comme ça, on est safe. Bah oui. Et moi, j'ai déjà monté vachement de PC en plus. Ah, mais en plus, les M.2, ils sont déjà installés. Les M.2 sont déjà installés, ça vaut le coup. On les enlève, je crois. Bon, on va commencer du coup par la partie la moins safe dont on parle régulièrement, dont on a déjà parlé sur différents lives. Merci beaucoup. Je t'en prie, excusez les mes outils. Donc, on a déjà parlé sur différents lives. Donc, c'est-à-dire installer le processeur dans son socket. Comme on peut le voir, je n'ai toujours pas ouvert le socket. Simplement parce qu'en dessous... Parce qu'il y a des gens qui ouvrent et qui arrachent cette partie-là. Est-ce qu'il faut le faire ? Non, surtout pas. Ça, on le laisse en place, on n'y touche pas, il va s'enlever tout seul. Il faut savoir qu'en dessous, il y a 1700, donc on les appelle les GM, 1151, 1200, 1700. En fait, c'est le nombre de connexions qu'il y a entre le processeur et la carte mère. Donc, en fait, pour chaque petit point d'or et je pense que tu peux le cliquer. Là, il n'y aura pas le focus. Il n'y a pas le focus, mais après, sur chaque petit point doré qu'on retrouve derrière le processeur, il y a un point de connexion et au total, ils sont 1700. Donc, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc là, on a notre processeur. On peut voir ici qu'il y a un petit triangle noir ici dans le plastique. On peut voir sur notre processeur qu'il y a un petit triangle doré. Là, vous n'allez pas le voir. Ici, le triangle doré, on le voit. Mais voilà. Donc, la façon dont on va opérer, c'est ouvrir notre socket. Donc, on aligne. Là, c'est le moment où on va serrer un peu les fesses. C'est le moment où vraiment, c'est chaud. Donc, on ouvre ici. Ouais, le détrompeur. Exactement. On va ouvrir. Donc, il s'ouvre comme ça. Donc, c'est la première fois que je le monte, celui-ci. Donc, on va pouvoir... Donc, on va pouvoir... La marque qu'il y a sur la CM et la marque qu'il y a sur le processeur. Voilà. Pas besoin de forcer. Ouais. Juste, on le laisse tomber doucement dans son truc. On vérifie qu'il est bien en place. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre ça en place ici. Hop. Voilà. Donc, le bruit, c'était normal. Voilà, c'était le morceau de plastique qui s'est enlevé. Exactement. Qui s'est déclipsé. Donc, on n'a pas besoin d'y toucher à ça. Non. Il y en a plein qui... Oh, tiens. Un morceau de plastique. Oh, je vais mettre un peu de bois comme ça. Allez, c'est parti. Non, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Ouais. Et on va pouvoir dézoomer un peu. Ouais, je vais dézoomer. Et on va pouvoir enchaîner sur nos magnifiques Fury, mais nos Kingston Fury Beast en DDR5 2x16Go. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que de la 16Go en ce moment disponible en DDR5, pardon. Non, il n'y en a que de dispo en ce moment. Il y a de la 8 qui arrive, mais les 16, c'était effectivement tout ce qui se faisait. Exactement. Et là, on va aussi avoir un petit détrompeur qui va être disponible. Il faudra juste aligner correctement ça. Le détrompeur, vous l'avez au milieu là. Vous le voyez, en fait, il n'y a pas le même écart. Alors, sur les DDR5, ça ne se voit pas beaucoup. Mais effectivement, il n'y a pas trop le même écart. Mais par contre, là, on voit qu'il manque quelques petits trucs. Et je pense qu'en fait, ça correspond au fait, tu vois, ici. Il y a un petit peu moins ici. Et du coup, ça va s'aligner tout comme il faut. Puis de toute façon, au pire, elles sont toujours de la même façon. Donc là, il y a les étiquettes là. Tu remets les étiquettes là. Voilà. Pourquoi tu as sélectionné ces slots-là et pas les autres slots ? Alors, c'est les slots prioritaires, en fait, tout simplement. On peut le voir dans les infos de la carte mère. Là, ce n'est pas indiqué. Si, c'est indiqué ici. Regarde. Juste là, on peut voir les différents channels. Donc, il y a le DIM A1, le DIM A2, le DIM B1 et le DIM B2. Et le DIM A2 et B2 est le First. Donc, c'est eux qui vont être en priorité pour le dual channel. Donc, oui, il vaut se pencher sur ceci d'un point de vue d'optimisation. Bon, ça ne rajoute pas grand-chose non plus en termes d'optime. Mais c'est quand même un problème. Si on n'a qu'une seule barrette, on privilégie celle-là ? Oui, tout à fait. Sur le channel A, effectivement, en premier. Et puis autrement, le channel B en deuxième. Tout à fait. Exactement. Et si on a 64 gigas, on ne se pose même pas la question ? Oui. En vrai, dans l'absolu, l'optimisation dual channel, la vitesse des barrettes de mémoire, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu te poses trop de questions, sauf sur des usages ultra spécifiques. OK. Mais le plus important, c'est la quantité. Tu veux jouer Elden Ring, il te faudra 16 gigas, quoi qu'il arrive. Après, que ce soit 16 gigas sur une barrette, sur deux barrettes, poser n'importe comment dans ta conf, à 2400 MHz. Le plus important, tu as tes 16 gigas pour jouer, c'est l'essentiel. D'accord. Donc, il faut 16 gigas et des nerfs d'acier. C'est ça. Oui, c'est un petit peu sur tout ce moment-là où tu flippes un peu. Tu as joué ou pas ? Elden Ring, non. Non, pas encore. Mais Apple, il a beaucoup joué. OK. Il a kiffé de ouf. Mais je t'avoue, c'est pas trop... Moi, là, je me suis... Je fais une pause parce qu'il y a Renala. Alors, ça va pas te causer. Mais Renala, quand t'es magot, c'est... Quand t'es magot ? Ouais, quand t'es magicien. Ah oui. Mage. C'est juste pas possible. Du coup, t'as fait... Non, j'arrête, là. J'en ai marre de me dire. Ouais, non, pour l'instant, j'arrête. Je vais me mettre sur un autre jeu. Je vais me mettre sur Lego Star Wars. Viss, watercooling, Wiss, CM, pas de thermique. Coucou, mon Greg. C'est mon Greg. Greg, Blub Greg, qui est aussi un partenaire matériel.net. Qui a également le PC Goliath. J'aime bien parce qu'il m'a... Je parie qu'il ne m'a pas laissé le manuel. Et moi, je lis les manuels. Le manuel ? Ah, si, attends. Si, si, il y a eu lieu, je crois. Et il me faut la backlight aussi. On peut mettre des marques différentes de barrettes. Genre 2x8Go une marque et 2x8Go une autre marque. Maori. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Voilà. J'en viens avec mon petit CHS. Ouais, Flavien, René, Lamage. Non, non, c'était pas possible. Qu'est-ce que j'allais dire ? 16Go pour Elden Ring, Romain Blé, c'est énorme, je trouve. Non, c'est 12Go minimum. Alors, tu peux mettre 12Go minimum, mais moi, je conseille ça. Au moins, tu achètes un kit, tu ne poses pas de questions. C'est aussi simple, je pense. Il y a Seb qui nous dit, avec 4 barrettes, la vitesse max baisse. Bah, si tu as une barrette qui est plus lente que les autres, oui. Si tu as le même kit ? Si tu as le même kit, bah, normalement, tout est censé fonctionner à la même vitesse. Alors, peut-être que, par contre, dans CPU-Z, tu vois une vitesse qui est divisée par deux. Mais c'est normal, parce que c'est le Dual Channel, en fait, qui s'active. Parce qu'en Dual Channel, tu écris et tu lis à la fois sur les barrettes. Donc, du coup, ça divise la vitesse par deux. Mais c'est le comportement qu'on attend, en fait. Il y a Farid Occitanie qui nous dit, ça augmente de 30% l'efficacité de respecter le dual Channel. Ouais, mais sur quel usage, en fait ? Vraiment, parce que, je veux dire, moi, des résultats test, j'en lis un paquet. Et franchement, les gains sont légers. Alors, sur des usages, type, en intelligence artificielle, il y a des gains. En montage vidéo, il n'y en a aucun. Et en fait, alors, peut-être que dans les chiffres, tu as des gains, oui. Mais si ton but, soit, c'est juste de maximiser la vitesse de ta confe, en fait, tu ne verras pas la diff. Tiens, regarde, je vais nous remettre comme ça vite fait. J'avais vu une question, j'ai failli faire un rototo, je suis désolé. Eh bah, bravo. Non, attends. Mince. Elle peut... Ah, elle encaisse combien ? Super BuBux, elle encaisse combien de DDR5 au max 7CM ? 158Go, je crois. Hein ? 158Go ? 128, je veux dire. Oui, voilà. Vérifie quand même, parce que je n'aime pas être pas sûr. 128, ouais. Ouais, voilà. Tu as plus l'habitude que moi ? Ouais, j'en fais un peu tous les jours. T'as plus l'habitude que moi. Je viens de démarrer le Ghost Star Wars, il y a 5 minutes. Ah, attends, je comprends pas. Est-ce qu'il m'a laissé en place la backplate et en fait je cherche un truc pour rien ? C'est bien ça ! Il l'a laissé, en fait ils ont voulu nous aider au max et c'est comme les câblages, ils nous les ont mis. En fait j'ai demandé pour pas nous caler. Pour pas qu'on s'embête. C'est juste que Sachet l'accessoire, s'il est en train de regarder, il doit être en train de faire ça. Attends, 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 qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus, tu m'as perdu. Pardon. Je suis en retard, qu'est-ce que j'ai loupé ? À peu près tout le début, Lukey, mais t'inquiète, on a juste mis le processeur, il va falloir qu'on enlève aussi les M.2 pour les montrer exactement. Voilà, je vais repasser sur cette, pas celle-là, sur cette caméra, non non plus, celle-là. Et en soft de modélisation 3D, Kodama, qui nous demande pour la RAM. Ça dépend du soft, mais généralement pas énormément de gains en fait. Parce qu'une fois que c'est stocké dans le processeur, une fois que c'est stocké dans les barrettes de mémoire, après le processeur il y accède assez rapidement, donc de nouveau les gains vont être super marginaux. Après si toi tu vois une différence à l'usage, parce que ce qui est important, c'est pas forcément le fait que ce soit présent, mais c'est le fait que tu le ressens à l'usage. Si sur ta voiture tu fais gagner 20 chevaux, mais que tu ne les sens pas à l'usage, parce que ça ne sert à rien de te faire gagner 20 chevaux en fait. Mais après, tant que tu le ressens à l'usage, c'est l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Ryzen 9, 5950 ? Versus i9, 12900K ? Ça dépend de l'usage de nouveau. C'est la première question qu'on vous pose quand vous appelez le service client. Qu'est-ce que vous faites avec votre machine ? Parce que si tu vas me dire, je fais du Word, de l'Excel, pourquoi tu prends un 12900K ? En fait, tu fais des économies. Si tu fais du jeu vidéo, pareil, ça n'a pas de différence entre les deux, voire même prends un i5 ou un i7, parce que peut-être que tu vas pouvoir faire plus d'économies pour prendre une carte graphique. Si par contre tu fais du montage vidéo ou de l'IA, ça peut être intéressant. Mais de nouveau, ça dépend toujours aussi de ton logiciel. Parce que si je te dis, tu fais de l'IA, quel logiciel, quelle librairie tu utilises, comment elle attaque ton PC, ce genre de choses. Par contre, le montage vidéo, c'est toujours très régulièrement le processeur. Et oui, plus tu prendras de performance, mieux ce sera. Et le 12900K en plus, il se débrouille très bien le montage vidéo. Concrètement, moi j'avais un Ryzen 9. Et là, on a reçu, je vous explique, je vous dis tout, on n'a rien à cacher. On a reçu un sample d'Intel du nouveau KS, l'i9. Et du coup, on a regardé avec Thomas. Ah non, il est au catalogue, il n'est plus en NDR. Non, il n'est plus en NDR. Non, c'est vrai que tu m'as fait peur. Non, non, il... Oui, c'est bon. Très qu'il te plaît. Ah ! Non, non, moi j'en ai un autre. Il est là-dedans aussi, le KS sur la machine que vous voyez derrière nous. Moi j'en ai un autre. Et du coup, en montage vidéo, sans faire de 3D, puisque je n'en fais pas. Ça en va du stack. Trop. Et bien, il va être beaucoup... Enfin, il va être plus perf, en fait, que le Ryzen 9. Voilà, donc ils vont, pendant mes vacances, pendant mes deux semaines de vacances, ils vont en profiter pour swapper les deux. Et du coup, je vais avoir un nouveau. Beaucoup de montage vidéo, tu prends les stagiaires ? Bah, j'aimerais bien. Parce que vraiment, oui... Tu peux en parler en plus avec ça, toi ? Ouais, bah oui. Mais il y a vraiment beaucoup de montage vidéo. Je m'étonne. Clairement. Je prends des stagiaires. Non, du coup, parce qu'il faut que mon chef soit d'accord avec moi. Et en plus, tu fais des élimines. C'est autant que ça ? Non, pas tellement. Ouais, non. Non, il faut un gros triple radiateur comme ça et puis t'es bien. Bon, même un 280, si c'est un bon 280, c'est quoi ? Si on veut une machine qui tienne 5-7 ans, prend du moins de gamme et update tous les deux ans ou juste taper du haut de gamme direct ? Bah, en fait, ça dépend ce que tu mets derrière le terme une machine qui tienne 5-7 ans. Si c'est une machine qui tienne 5-6 ans sans faire d'upgrade, bah oui, prends le maximum de perfs que tu peux avoir. Après, tu n'es jamais à l'abri qu'il y a une panne et qu'au bout de trois ans, si à la quatrième année, tu as une panne sur ta carte graphique ou sur ta carte mère, ton processeur, il faut que tu fasses un changement quoi qu'il arrive. Moi, je préfère qu'on ait un budget, qu'on ait un usage qui est aujourd'hui, qu'on voit ce que ça donne et puis après, effectivement, qu'on voit par rapport à ça. Mais à mon sens, ce n'est pas nécessaire de prendre directement du haut de gamme. Tu tousses ? Ouais, ouais, ouais. Petite fin de rhino, mais tout va bien. Un rhinocéros ? Ouais, un gros rhinocéros. Dans mon nez, je n'ai pas aimé le week-end dernier. J'ai mis les stand-off parce que voilà. Ouais, j'ai vu, ouais. Comme ça, on est tranquille. La backplate derrière était gardée par le service montage pour pas qu'on s'embête trop en live et qu'on s'évite de faire des bêtises un petit peu bêtes. Je voulais dire un truc. Encore, j'ai bouffé la feuille. Alors, normalement, les watercoolings sont prêts. Il y a une pâte thermique qui est préappliquée dessus. Tu peux voir qu'elle est un peu restante, d'ailleurs. Ouais, il en reste un petit peu. Alors, attends, tu peux peut-être passer sur celle-ci. On voit qu'il en reste un tout petit peu. Il en reste un chouille. On voit comment c'est plat, d'ailleurs. C'est magnifique. Il faut que ça soit plat, comme ça. Mais là, pour les besoins du remontage, ils ont enlevé la pâte thermique qui est restée. Et nous, on doit en remettre. Combien tu mets de pâte thermique ? Parce qu'on voit beaucoup de choses sur le web. Des gens qui en mettent plein là et qui raclent. Des gens qui en mettent vraiment plein des vagues, des croix, des serre-têtes. Il y a plein de croyances. Il y a eu une super vidéo d'environ 45 minutes, 50 minutes qui a été faite par Gamers Nexus. Oui. Qui t'explique qu'en fait, dans l'absolu, tant que ça déborde pas dans le socket, t'es à peu près bon. Le plus important, c'est de juste ne pas en mettre pas assez. Ça, c'est un peu un problème. Il y a eu une autre vidéo qui a fait, je crois, Topachat. Qui font partie de notre grande famille. Qui montre, en fait, ils ont un processeur et effectivement, ils ont monté avec différents plastiques. Et effectivement, le meilleur étalement, c'est la croix. Donc maintenant, c'est une méthode que je privilégie. Ok. Donc, ça a sorti un peu plus vite que ce que je pensais. On va tout cramer ? Non, je suis tout. Salut la Settenza. Salut Lord Azriel. Comme ça. Mehdi, titre. J'ai perdu l'occasion de l'idée. Avec ça, on serait bien. Perso, je mets un point au milieu et c'est good. Ça fait beaucoup tout ça, non ? On a Goraz Game. De nouveau, mieux vaut... Mieux vaut... Elle plus loin du passé que du trop. Et là, ça va un tout petit peu déborder. Mais ça ne va pas déborder genre dans le socket, quoi. Le plus important, ce n'est pas de faire une montagne, quoi. D'ailleurs, ils commencent leur vidéo sur Gamers Nexus en faisant une montagne de pattes thermiques. Ça leur a coûté une fortune. Mais vraiment, ça, on est bien. Enfin, je pense qu'au service technique, ils doivent être en train de hurler là-haut. J'ai précisé, c'est une patte thermique Master Gel Pro de couleur Master. Pour ceux qui nous posent la question. Voilà. Alors, c'est toujours la partie un peu complexe du montage quand tu as un radiateur. Parce qu'il faut du coup t'installer là-dessus. Le radiateur, on va le poser comme ça. Et maintenant que ça s'est posé, on va pouvoir mettre nos petits boulons. C'est toi le boulon ? Avec les vis. Pardon. Et pas d'étalement avec une carte, du coup. Non, pas d'étalement. C'est en fait, c'est la pression du système qui... Enfin, la pression qu'on va mettre avec les vis là qui va étaler. C'est ça. Et ce qui est important surtout, c'est de monter en croix. Très très important pour avoir une pression qui soit homogène. En bas à gauche et en haut à droite. Voilà. C'est pour ceux qui se demandent ce que c'est que la croix. Celui qui me fait une ban sur Jésus, il est ban. Cache. Faut pas dire ça parce que... Après ils le font. C'est comme pour le prime. Vous ne primez pas et puis là t'as trois primes. Arrêtez ! Attention, ouais voilà. La woof guette, elle va sortir son épée. Il y a un ban qui va arriver. Pourquoi il y a des ressorts sur les vis ? Pour avoir une pression qui soit homogène en fait, tout simplement. Ok. Dans l'absolu, on aime bien tout ce qui est homogène. C'est ça, ouais. On aime bien tout ce qui est homogène. Ça me va. De manière générale, l'homogénéité, c'est quelque chose qui est sympathique en informatique. L'homogénéité, c'est la vie. C'est un mot-compte triple en plus, également. Ah ouais ? Ouais, je vous le donne, comme ça, ça peut vous aider. Ils nous ont vraiment facilité la taille jusqu'au bout. Liska. Salut Liska. Calme-toi. Calmez-vous, calmez-vous les enfants. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est très homogène comme live. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là, les amis. On espère que vous n'êtes pas seulement là pour gagner des PC, mais aussi pour nous voir dans nos belles bouilles. Salut Liska. Merci beaucoup. Un petit tour en plus. Ça fait de toi, tu en va être bien. Street Urbain, bienvenue à toi. String des Bois de l'Est, bienvenue à toi. KVS TV, bienvenue à toi. J'apprends. Mais non, mais c'est cool, c'est cool. Pour vous voir galère. Bah, t'inquiète, t'inquiète. On appellera notre responsable du service montage tout à l'heure pour donner une note sur ce joli montage. C'est cool d'avoir un montage en ligne. Et voilà. Merci pour vos messages, les amis. Ok. Alors. Maintenant, c'est du RGB. Est-ce que je vais te mettre ? Ah, ok. Là, c'est pas mal. Salut Stone Age. Bienvenue à toi. C'est un IOR. J'avais à pause. Je suis obligé de le redire. Merci beaucoup pour ton prime. Mais privilégiez les amis, les vrais streamers. Et pas nous. Parce que nous, c'est pas notre boulot de faire des lives. C'est le gestion du camera. Merci la bouffe. J'essaie de faire au mieux. C'est pas facile. Mais voilà, merci, c'est gentil. Mais s'il vous plaît, gardez vos sous pour les vrais streamers. Est-ce qu'il a RGB, ce machin ? Ah, RGB ? Oui. Il y a des chances. Ok. De toute façon, oui, il a RGB. Oui. Alors, on va tout de suite... Je m'en vais alors. C'est gentil, c'est gentil. On va tout de suite faire une petite boucle, histoire que ce soit joli. C'est toi la petite boucle. Ouais. En fait... Comment qu'on fait, là ? Là, en fait, ce que je fais, c'est que du coup, pour éviter... Je t'ai mis un plein brisant. Ouais, j'ai vu ça. Merci. C'est cool. C'est hyper pratique. T'en as des petits, des moyens et des très gros. Et j'ai pris un petit. Parce que les petites choses, parfois, font parfaitement l'affaire. Ça dépend comment on les utilise. Petit titre pour cette vidéo. Est-ce que tu peux surveiller le chat après cette phrase, s'il te plaît ? Et voilà. Et... Petite pince coupante. Les tuyaux de sortie de liquide, toujours côté RAM, nous demande l'Autumn Star. Il n'y a pas de règle à ça, en fait. C'est juste que là, du coup, le logo, il est dans le bon sens. Il y a la place. Des fois, il n'y a pas la place. Des fois, juste, tu as quatre RAM et juste les tuyaux, ils sortent à fond. Est-ce que ça dépend également de l'endroit où tu vas le mettre sur le boîtier ? Pour faciliter un petit peu l'écoulement ? Alors, on va en parler, justement, au moment où on va installer le RAD. Parce que c'est à ce moment-là que ça va devenir intéressant. Oui, dis donc. Ok. C'est le feed, on a 22 ans. Matériel.net, tu as 22 ans. Ok, bah écoute, je pense qu'on... Non, pas moins. Je pense qu'on est prêt à aller dans la conf, mon cher. C'est à l'extérieur dans le boîtier. Je voulais juste qu'on montre les M.2. Ah, non, oui, pardon. S'il te plaît, tu es-tu ? Parce qu'on aurait pu également parler un petit peu... Oui, bah oui, alors, parce que oui, alors, ce qui est bien avec ce 12600K, c'est donc cette nouvelle génération Alder Lake de chez Intel. Intel. Elle est là. Intel. En fait, une des choses qui est super sympa, du coup, avec... Donc, la grosse... Le gros... Le gros... Fini ta phrase. Oui, bah, c'est le plus important. Grosse révolution. Merci. Je cherche le bon mot. Non, t'inquiète. La grosse révolution, en fait, de ces processeurs-ci, c'est donc à la fois l'utilisation de cœurs efficients et de cœurs performants. Donc, des cœurs efficients pour lorsque tu vas faire du Word ou du Excel ou ce genre de choses, et des cœurs performants lorsque tu vas taper un gros burn ou un gros jeu, ou que tu vas faire du montage vidéo ou autre. Est-ce que les deux consomment autant l'un que l'autre ? Les M2 ? Oui. Ça consomme rien du tout, on s'en fiche, il n'y a pas besoin de le considérer quand on prend un train. Il n'y a pas du tout besoin de le considérer quand tu prends ton mail. Tu sais, je fais exprès. Ah oui, d'accord, ok. Surtout, donc, ces processeurs 12e génération sont compatibles avec le PCI Express 4.0. Oui. En plus d'avoir 16x qui vont être directement reliés pour la carte graphique, on a également 8x, enfin 8 lignes de PCI Express qui sont reliées pour les M2. Donc, ce cassé 3000, qui n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Non, il n'est pas cassé. C'est un cassé, mais il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé, il est là. On en a deux dans cette config. Tout à fait. On a un 500 gigas et un 1 tera octet. Donc, en étant en PCI Express, ils sont super performants. Bien sûr. En étant en PCI Express, ils sont super performants. Et donc, du coup, ils sont tous les réseaux reliés en PCI Express. Donc, il y en a un qui est ici. Ça, c'est vraiment le genre de vis pas fun. Les radiateurs pour une VME sont obligatoires sur certains modèles ? Pour les PCI Express 4.0, oui. Oui, quand même, là, c'est bien d'en avoir un dessus. Ça chauffe tant que ça ? Alors, de nouveau, ça dépend de ce que tu fais avec. Si tu fais du montage vidéo et que tu n'arrêtes pas de scrubber dans ta timeline, genre tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. Et surtout qu'en plus de ça, en fait, avec des M2 comme ça, tu as presque l'impression, en fait, que ce soit tout le temps chargé en mémoire. Tellement, ils sont rapides. Parce que, du coup, en fait, il va chercher là-dedans tes images de timeline. Et en fait, il les sort suffisamment rapidement pour que tu aies l'impression que c'est fluide, en fait. Donc, c'est ça. Tu veux qu'on monte le deuxième ? Oui, je veux bien. Allez, on monte le deuxième. Je veux remercier Kingston. Et donc, du coup, pareil, le deuxième est aussi en PCI Express 4.0. Donc, il est super performant. Avec le cache SSD, ça ne va pas trop chauffer ? Avec le cache SSD... L'anticipateur. Ah non, justement, l'anticipateur est là pour faciliter la dissipation, en fait. Et voilà. Là, il ressort parce que, du coup, il est retenu par... Il est content de te voir. Exactement. Et donc, en fait, ils sont effectivement un peu sortis comme ça parce qu'en fait, ils tiennent par... En fait, ils sont branchés par pression. En fait, c'est au moment où il est appuyé que le contact se fait correctement. Donc, voilà. Et c'est tout petit, hein. Là, il y a un teraoctet. C'est moi, je trouve que ça fout. C'est ça. Voilà mon doigt. Bonjour, mon doigt. Et voilà. Et comment... Il est content de te voir. Oui, désolé. En fait, on le met à l'équerre. On ne le met pas comme ça. Ah oui, d'abord, il faut mettre la vis, fatalement. En fait, il y a deux vis. Il y a cette vis-là qu'on met, cette vis qui est là, qu'on installe sur la carte mère. Et il y a une autre petite vis qui est juste là. Et qu'on met, voilà. Et donc là, on a notre pad thermique. Et donc, le pad thermique va faire le transfert vers le dissipateur. Et du coup, là, il y a juste à le pousser et vous mettez votre vis. Ah bah, même, c'est au-delà de ça. Parce que nous, on va carrément même, tu vois, genre, poser... S'il n'y a pas de dissipateur, du coup... Oui, 45 degrés, non, à l'équerre. Oui, tout à fait, il y a... Pardon. 45 degrés. Voilà. C'est un peu chaud, non ? Ouais, c'est vrai. Ça va, toi ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Non, donc du coup, voilà. Et oui, donc là, les dissipateurs sont là pour justement... En fait, ils ont des caractéristiques physiques qui font qu'ils aiment bien la chaleur. Donc, en fait, ils absorbent la chaleur du SSD. Et comme ça, ça lui permet de rester un peu plus au frais. OK. Donc, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, voilà. C'est quoi la température max d'un M2 ? Un M2, ça peut monter jusqu'à 120 degrés, je pense, en nominale. Après, il faut vérifier sur la fiche du constructeur. Généralement, c'est indiqué. Mais oui, ça peut monter quand même à des jolies températures. De manière générale, tous les composants des PC peuvent monter à des températures où si tu le touches, tu te brûles très fort. Ouais. Faut pas rigoler. Attends, parce que là, tu pousses, mais on le voit pas. Je pousse la fonte ? Ça va être celui-là, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et même, on va se remettre là-dessus, parce qu'on va agresser la carte mère dans quelques instants. Alors, comment on va gérer ça ? Parce que du coup, ça, ça s'ouvre comment ? Est-ce qu'elle se retire, cette façade ? Est-ce que j'ai un attrape-façade en bas ? Oui, j'ai un attrape-façade en bas. Et c'est quand même moins record qu'avant. Vous ne voyez pas, mon gars. Là, vous voyez un peu. OK. Donc là, on a enlevé la façade du boîtier. Pour pouvoir faire l'installation de notre boîte. Je le fais en audio description. Pour vous, on lit, on voit tout. C'est faux. Alors, chose importante, on va rendre à notre cher futur gagnant de ce magnifique PC, dont on expliquera les modalités. Plus tard, on lui rendra... Il faut se tatouer, matériel.net, sur le bras. C'est sans... Arrête, parce qu'il y en a qui vont le faire. Comme pour le Prime. C'est pas vrai. Comme pour le Prime. Et donc là, du coup, on va installer notre carte mère dans notre... C'est le Yeti Caster. Tiroir à carte mère, ça s'appelle. Le tiroir à carte mère. Ça ressemble à ça. Donc, alors, ça ne ressemble pas à un tiroir, mais on appelle ça un tiroir. Alors, attends, je vais essayer de... Ça regarde. Hop là. Voilà, le tiroir à carte mère, il est ici. C'est cette partie-ci. On appelle ça, effectivement, le tiroir à carte mère. Je ne sais pas pourquoi un tiroir, ne me pose pas la question. Dessus, qui sont préinstallés... Je ne sais pas si je regarde la coupe. Il y a les entretoises. Elles ont toujours préinstallées dans les boîtiers-mands. Alors, pas forcément au bon endroit. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y en a souvent quatre qui sont installées. Est-ce que j'ai une entretoise de guide ? Non. Il y en a... Il y en a... Souvent, quelle taille le tatouage ? Il a déjà pris un rendez-vous, PC Addict. C'est bon. PC Addict a déjà pris son rendez-vous chez les tatoueurs. C'est bon, c'est bon. Oui, et en fait, c'est dans la visserie que vous retrouvez avec... Avec les accessoires qui sont mis sur la compo. Avec beaucoup. Regarde, ils ont même mis des petites étiquettes et tout. Ils sont trop gentils au montage. Ils sont trop sympas. Une vise de carte mère, ici. Il n'y avait-il pas de protection à enlever au niveau des caches de SSD ? Si, si, il y en avait aussi sur le watercooling. Il y en avait un peu partout. Mais tout ça, ça a déjà été enlevé lors du premier montage qui a été réalisé par notre service montage. J'ai la pression de Sylvain qui va venir après. J'ai même la pression, tu vois, d'être sûr et certain que j'ai pas pété le soquel quand même. Salut Alex, j'espère que tu vas bien. C'est le plaisir de te voir. Il y a une minute. Mais non, il y a encore eu un sub, les gars. Vous pouvez arrêter de subter, s'il vous plaît ? Mxochains, merci beaucoup pour ton sub, pour ton prime qui va ici et pas chez Alex. Merci beaucoup. Regarde, regardez vos sous. Il n'y a pas de pâte thermique. Il n'y a absolument pas de pâte thermique. Les gens ont été très médisants. La pâte thermique, elle est là pour faire le contact entre les deux. Il faut qu'il y en ait quand même suffisamment. S'il en manque, c'est vraiment pas la bonne chose. Alors, là on arrive dans le moment où il va falloir installer du coup la carte mère dans le boîtier. Donc les poser sur les entretoises. On va regarder en dessous de la carte mère parce que je trouve que c'est pas MSI. Si, c'est MSI, c'est Tomahawk. Elle fait quelque chose de pas mal du tout. Hop, on peut tenir par là. Comme on peut le voir, avoid collision, avoid collision, avoid collision. Donc là, il va falloir être un peu méticuleux. Alors, est-ce que je peux trouver une caméra pour voir comment tu fais ? Non. Vas-y parce que c'est quand même intéressant. Je pense que celle du dessus... Ouais, celle du dessus... Attends, regarde. Attrape le sachet antistatique. Vire ton portable et je vais poser ça à côté. Magnifique. Et pose le sachet antistatique. Pourquoi on met le sachet antistatique ? Pour isoler la carte mère, c'est quand même rassurant. Après, on est sur du bois, donc on pourra se mettre directement dessus, effectivement, dans l'absolu. Maintenant, moi, j'aime bien être précautionneux. Quelqu'un parlait de choc électrostatique sur le matériel. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits. C'est impossible que ça flingue un composant. Maintenant, c'est préférable de ne pas charger la carte mère inutilement. Alors, tu vas pouvoir faire des petits changements. Il va falloir que tu fasses... Ouais, attends. Passer au-dessus, passer en dessous, passer sur le côté, passer au-dessus. Donc, alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est d'abord aligner ce qu'on appelle le I.O. Donc, c'est-à-dire les entrées et les sorties de la carte mère qui sont juste là. Et une fois qu'ils seront alignés... On va faire ça en deux temps. Donc, vous le mettez bien aligné ici. Bien là. De temps en temps, il y a un back panel qui est juste ici que vous rajoutez, qui est en petit métal. Vous le coincer avec ses picots. Et là, maintenant que c'est bien aligné, Maintenant que c'est bien aligné, vous mettez en face des trous, des entretoises. Enfin, des entretoises en fait. Et surtout, pas de choc. Et on y va avec délicatesse et précision. Et nous y sommes, messieurs, dames, j'ai envie de vous dire. Bon, là, c'est un peu les plus grosses parties un peu hardcore ont été faites, là. Le reste devrait bien se passer. J'aime bien l'emploi du conditionnel. Ouais, alors, ouais. L'emploi du conditionnel est un peu la spécialité des services clientèles, on ne va pas se mentir. Parce que le PC devrait marcher. Là, au moins, tu vois, ça me dédouane de la possibilité d'avoir dire, ça va marcher ! Je sais que je n'ai pas pété le socket. Parce que oui, là, en ce moment, la grosse frayeur, c'est juste qu'on ait fait quelque chose de mal sur le socket. Alors, on ne le vérifie pas. Parce que si on vérifie qu'on a cassé le socket, vu qu'on va rouvrir pour retirer le processeur, pour ensuite le remettre, tu te recrées un point où tu vas peut-être encore plus péter ton socket. Parce qu'imaginons, tout va bien. Ça arrive que ça aille bien ? Ouais, ça arrive très souvent. Imaginons, tu installes ton processeur. Tu dis, je ne suis pas sûr. Tu le démontres. Tu te rends compte que tu l'avais bien installé. Tu fais, ah cool, tu le réinstalles. Et là, ça pète sur la deuxième fois. Donc bon, pas préférable de faire ce genre de choses. À quand des PC incassables ? Une tour médium, c'est du moyen de fourre. Jamais. Des PC incassables, ça n'existe pas. On arrive aux étapes satisfaisantes. Ouais. Ouais, là c'est un peu les étapes. Parce que sur ce qu'est la carte mère, on ne peut pas forcément se gourer. Sauf tordre un pin du CPU ou de la carte mère. Se gourer et éclater un des slots de RAM. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Après, ça devient vraiment Lego. Mais ouais, carte mère, barrette de mémoire, processeur. Vraiment le plus chaud, c'est le processeur. C'est pour ça que tu commences par ça. C'est vraiment le plus chaud, surtout chez Intel. Chez AMD, à la limite, c'est un petit peu plus relax. Quoique, ils vont peut-être bientôt changer. Ils vont arrêter le PGA. On appelle ça un LGA parce que c'est l'end grid array. C'est-à-dire que c'est une grille aplatée sur la carte mère. Et il y a... Ça me fait un peu rire. Non, parce que je... Superbubux. Alors, attends, parce que... Ouais, vas-y, 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 c'est fini. Et moi, je prends Superbubux. Ah non, je vais en parler justement, Superbubux, je suis sûr. Donc, et oui, en fait, tu as... Et tu as effectivement... Et le PGA, du coup, qui est le pin grid array. Et donc, le pin grid array, c'est lorsque les pins sont du côté du processeur, ce que fait AMD. Et donc, AMD va peut-être changer sur sa prochaine version de carte mère. Ils vont peut-être passer à autre chose. Donc, on va voir. On va voir, on va voir. Par rapport à ton commentaire... Alors, il y a effectivement une norme qui s'appelle le 1810STG. Qui est donc une norme militaire qui sort du chez le Pentagone, en fait, qui valide le matériel informatique pour l'utilisation en... Au lycée, j'ai fait STG aussi. T'as fait STG, toi aussi ? C'est marrant que t'en parles. Vas-y, je te laisse reprendre. Et du coup, effectivement, c'est censé être pour le théâtre d'opération. Maintenant, bon, déjà, c'est que le boîtier. Donc, tes composants, je ne suis pas confiant qu'ils vont bien apprécier ça. Mais oui, effectivement, il y a une... Comment dire ? Il y a effectivement une norme qui existe pour ça. Maintenant, bon, voilà, on la voit un peu partout. En vrai, je pense que c'est plus... Enfin, et les tests, il y a effectivement une norme ISO qui... Enfin, pas une norme ISO, vu que c'est américain, mais... Il y a une norme qui est liée à ça avec des tests à réaliser. Maintenant, je pense que c'est fait plutôt sur des éléments d'un montage plutôt que sur un montage complet. Parce qu'un PC qui, genre, résiste à une chute de 2 mètres sur béton armé, je demande à voir. Je parlais avec ton responsable, Mathieu. Je vais faire un coucou s'il est dans le coin. Salut, Mathieu. Et en fait, lui, c'est un truc qu'il avait eu. Il avait... Le ministère de l'Intérieur, qu'il l'avait appelé. Oui, je me souviens. Tu te souviens de ça ? Je me souviens de la petite... Qu'il l'avait appelé pour, justement, parce qu'il y avait besoin de mettre un PC et de... De larguer un PC d'un avion ou d'un hélicoptère ou quelque chose comme ça et de le larguer sur un lieu stratégique. Et en fait, c'est quelque chose qu'on avait fait. On peut le faire, mais après, en fait, d'abord, on regarde d'abord le cahier des charges. Genre, par exemple, si c'est un PC pour accéder à distance à un autre PC, bon, n'importe quel processeur carte mère feront l'affaire. Et effectivement, à ce moment-là, on va choisir une carte mère qui est military grade. On va choisir un... Et puis après, on va choisir de l'Intel parce que les socketes Intel sont mieux soutenues. On va choisir un RAD parce qu'il y a un petit RAD parce que du coup, le petit RAD, il ne bougera pas. Et on va, par rapport au cahier des charges, faire quelque chose. Mais on ne s'engagera pas sur ce genre de cahier des charges sans être sûr et certain qu'on est capable de le faire, en fait. Et c'est parce qu'on avait un cahier des charges qui allait bien que c'était possible. En tout cas, tu me dis, si je me trompe, Mathieu, mais je pense que ça va être quelque chose comme ça. Donc, comme on peut voir, là, je tourne à peine. Là, je suis juste en train de voir si c'est suffisamment serré. Du coup, il y a six entretoises. Non, neuf. Non, neuf entretoises sur le dessus, ici au milieu et en bas. Après, ça dépend des formats des cartes mère. Vous pouvez en avoir que six, vous pouvez en avoir que quatre. Ah, il n'y a pas d'USB-C là-dessus. Tu cherchais l'USB-C ? Oui, je me pensais qu'il y avait un petit USB-C. Donc là, tu es en train de brancher l'USB ? Oui, parce qu'il m'embête à bouger, donc je ne le branche pas maintenant. Voilà, ça, c'est fait. Sur la CM, en gros, on a quoi à brancher ? Je vais essayer de le mettre. Sur la CM, on va avoir le frontillo, c'est-à-dire les entrées et les sorties qui sont en façade, donc USB, ce genre de choses. Là, on a le branchement CPU. Je ne sais pas si on va pouvoir montrer un petit peu plus que ça. Il n'y a pas écrit le sens de ventilation, bien évidemment, toujours. Voilà. Donc, je te montre dans quel sens, toi. Je montre la bête telle qu'elle est maintenant. Avant, sur les vieux ventilateurs, tu sais, tu avais la flèche qui t'indiquait dans quel sens c'était le flux du ventilateur. Et là, ça n'est pas indiqué. Mimi Verissade. Attends, j'arrive. Creamy Gaming, merci beaucoup pour ton Prime. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, vous arrêtez et vous gardez vos sous pour des vrais streamers, s'il vous plaît. Mais merci beaucoup, c'est gentil. Le mec est en train de dire non au sub, quand même. Sur Twitch. Vous ne voyez pas ça souvent. Et où se trouve de ventilation ? Comme ça ? C'est ce que je me disais, mais je n'étais pas sûr. Je dis ça, mais je ne sais pas monter de PC. Adel Sama, merci beaucoup pour ton Prime. Oui, merci beaucoup pour ton Prime. Maintenant, sur le bandeau noir, exactement. Maintenant, arrêtez, s'il vous plaît. Alors, gardez vos subs pour Blue Greg, qui est juste là, et quand il lancera son live dans 40 minutes. Mais merci beaucoup, Adel Sama. En fait, oui, parce que je te l'ai montré à toi, mais je ne l'ai pas montré aux gens. Ça, c'est le côté, quand il n'y a pas d'indication, en tout cas, ce que normalement, c'est qu'il y a toujours un sens. Donc, soit une petite croix, en fait, pour dire c'est ici, c'est par là, machin. Ça, en fait, l'air, l'air fait ça. Donc, on colle ce bout-là au boîtier. Si on veut que ce soit sans ça. Alors, on ne va pas avoir la place de pouvoir le mettre avec le là en haut. C'est sûr qu'on n'a pas la place, ou bien alors, c'est juste moi qui suis fainéant ? Je ne suis plus du tout cadré. Je réessaye, sait-on jamais ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu veux que je regarde ? Parce que je n'avais plus une petite photo. Oui, je veux bien que tu checkes. Je crois que c'est dans notre salon. Top secret de la NASA. Ce n'est pas poli de prendre un téléphone portable pendant un live. Des fois. Alors, attends. Je me souviens qu'il y avait un live où j'en avais sorti un parce que j'avais besoin de vérifier une ref. Un truc comme ça, je ne sais plus. C'est des choses qui se font. Là, c'est comme ça. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Et là, j'ai envie de faire. Next, next, next. La machine finale est comme ça ? Euh, bah... Non. Non. Bah non, évidemment que non. Et en fait, après, voilà le câblage qui a été réalisé par l'équipe. Yes, je me souviens, oui. Ça, ça va être sûr et certain pas pareil. Je te le dis tout de suite. Sylvain, il va me dire, bah, qu'est-ce que tu as fait ? Autant vous dire que c'est... Très propre. Non, mais les gars du montage, ils font un travail. Mais c'est... Enfin, c'est plus de l'or favori. On est sur un autre niveau. Elle a gagné ses tours. Ouais, profite, elle est à gagner. Donc là, j'installe le watercooling. J'ai tellement envie de sub en disant... Oups, j'ai glissé. Non, gardez vos sous pour les vraies simulaires. Mais oui, mais arrêtez... Vers quelle heure le concours ? Vous n'aurez pas fini à 14h, c'est sûr. Quelle heure il est ? Mais si on aura fini à 14h, tu rigoles. On aura presque fini à 14h. Là, franchement, mis à part la carte graphique et l'alimentation, il n'y a plus rien à faire. Les ventilateurs sont là ou... Ils sont là. Ils sont à l'extérieur. Ah oui, pardon, oui, à l'extérieur du boîtier. Oui, enfin, à l'extérieur du boîtier parce qu'en fait, il y a le... Il y a le cache avant ? Enfin, la façade ? Il y a la façade qu'on a retirée tout à l'heure. Ok, ok. Attends, non, pas nickel là-dessus. Je pourrais faire mieux. Une chose très importante lorsqu'on travaille avec des vis, surtout ne pas forcer en fait. Parce que dès qu'on force, on pète les filetages et dès qu'on pète un filetage, surtout sur un rad, on peut aller dans les conduits. Et là, c'est vraiment pas drôle. Pourquoi vous avez mis le watercooling à l'avant ? Parce que c'était l'endroit où il fallait le monter, parce qu'on ne pouvait pas le monter ailleurs. Mais après, en termes de performance, ça n'a absolument aucun impact. Vraiment aucun. Je rassure. Le plus important, c'est que la pompe ne soit pas le point le plus haut du circuit. C'est vraiment le plus important. Parce que si la pompe est au plus haut du circuit, là, il y a un gros problème. Là, il y a des gros problèmes. C'est à ce moment-là que ça peut vraiment problème. J'ai combien de 10 automne ? Non, Léo, le cable management sera refait par notre équipe de monteurs. Sauf si je fais un super bon taf. Sauf si Jean-Gab est validé par notre responsable. Et ça, on verra ça en fin de live, puisqu'on va essayer d'avoir Sylvain qui ne devrait pas tarder à revenir. Il a pu manger, lui. Ouais. Et après, ouais. Si le PC est testé, il est validé. Ouais, ouais. En fait, les composants ont déjà été validés. Et je ne pense pas que nous, on ait fait des bêtises. Mais effectivement, ils repassent en validation. Non. Très sympa de voir un live montage PC. Merci beaucoup, Mignos. Mais si ça s'allume pas, j'ai l'air mal. Mais si, ça arrive. Vous n'avez pas répondu à ma question cruciale de tout à l'heure. Cruciale comme les disques durs. Attends, je lis la question. Si on a l'honneur de gagner le giveaway, on a l'un de vous deux offert dans le packaging ou pas du tout. Non. Il y avait un qu'il n'y a pas. Dommage. Le PC est monté, démonté pour être remonté en stream, pour ensuite être perfectionné en offre. En gros, on a validé le fait que les compos fonctionnaient ensemble, que ce n'était pas une config qui était totalement pétée, je veux dire, en termes même de perf, et que c'était assez équilibré. et que, ouais, tout fonctionnait. Et, euh... Et oui, fatalement, euh... qui nous a mis à disposition la RAM en DDR5 qu'il y a... Ah, c'est les notes, c'est j'ai. Dans cette configuration... T'as eu peur de prendre ça là ? Oui ! Euh... Je vais la défaire et je vais la faire passer là, parce que c'est un peu plus clean dans le PC, tu vois. Donc, on va attaquer cette partie-ci du montage. Alors, c'est la première fois que j'utilise ce système de fixation. Et je crois qu'en fait, la façon dont ça fonctionne... Ah oui ! Oh, que c'est malin et beau ! Regarde ça. Tu le bloques ici, en attendant de faire ton petit montage. Voilà. Alors, pour monter une carte graphique... Euh... Peut-être pas repasser en haut, je pense. Là, je suis en train de faire mon plan et en plus, toi, tu me réussis tout, quoi, ça. Ouais, de ouf. Alors, le truc qui est super important, parce que moi, c'est un truc que je vois de temps en temps, vous savez, c'est des gens qui nous appellent en disant « Tiens, j'ai des USB à l'arrière qui fonctionnent plus. » Oui ! T'es d'accord, OK. Très bien. Vous allez monter votre PC vous-même, oui. On récupère les compos. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'ils ont installé, ils ont pris la carte graphique, ils l'ont posé comme ça et ils ont raclé la carte mère. C'est sympa, ça. Et en fait, là, il y a les pistes qui vont du chipset qui passe par en bas et qui remontent jusqu'ici pour l'USB à l'arrière. OK. Ou bien alors, des USB en façade parce qu'ils passent aussi par ici. Donc, oui, ce qu'on veut d'abord faire, c'est... Alors, déjà, notre loquet est ouvert. On veut d'abord... Bien aligner ici, de ce côté-là, être sûr et certain qu'on a bien... Que ça passe bien entre la carte mère et le boîtier. Après, une fois que c'est aligné, de ce côté-là, on aligne sur le PCI Express puis là, on a juste à appuyer de manière ferme jusqu'à ce que le loquet se referme. On ne juge pas. On ne juge pas. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est juste que, en fait, c'est un truc auquel il faut faire attention parce que c'est quelque chose qu'on voit... Alors, je l'ai vu à mes débuts. Je ne le vois plus aujourd'hui. Et pourtant, les écarts entre la carte mère et le boîtier, ils sont quand même, je trouve, un peu augmentés. Donc là, je l'ai remis en place parce que du coup, ce n'était pas parfait ici. Si on juge. Il a se les juger. Mais non, c'est effectivement... Et du coup, maintenant, on regarde ça. Hop, là, on met ça. On ouvre ça. Ça va tomber. Je vais passer pour un débile. Voilà, nickel. Superbe. Là, du coup, on referme. C'est trop sympa, ce système, en fait. Je trouvais ça chelou, mais en fait, c'est hyper cool. La première fois, je me suis fait avoir parce que... Tu as retiré le truc en entier ? Je sais. Et moi, c'est ce que je disais à faire un client. Je n'ai pas regardé comment on remettait le truc. Du coup, j'étais un peu paumé, en fait. Je me suis dit, mais non, mais en fait, comment ça tient ? Comment ça se marche ? Parce que ça n'arrête pas de tomber. Comment ça tient ? Euh... Et là. Donc, on se met un peu plus fort ici, quand même. Râle. Eh, je ne vous lis pas à tous, hein. Euh... Nickel. Eh bien, nickel. Eh bien, on va pouvoir remonter ça. Non, pas Gordaï. On n'en voit pas le signe. C'est du Lego informatique. Il suffit de prendre son temps et d'être minutieux. Exactement. C'est ce qu'on a cessé de me répéter hier en faisant mon intégration au montage. Prends ton temps. Ouais, c'est surtout prendre son temps, en fait. Il ne faut pas se presser. On a le temps. Quand on sait que nos monteurs prennent leur temps et qu'ils arrivent à en monter jusqu'à 30 par jour, c'est juste impressionnant. Et là, maintenant, je vais utiliser le magnifique outil de Sylvain que, genre, je rêve d'utiliser depuis des années. En fait, comment tu vas te mettre là ? Ah là, du coup, je vais installer l'alimentation. Donc, je vais tourner là aussi. Et puis, on va installer les gars. Et là, on va avoir fini d'intégrer de mettre tous les éléments dedans. Ah oui, j'étais sur ce plan-là. Je suis désolé, je veux... Donc, c'est une foule modulaire ? C'est pas une hybride ? C'est pas... Exactement. C'est une foule modulaire avec, par contre, un fonctionnement hybride. Ok. Qu'est-ce qu'une alimentation hybride ? Une alimentation hybride, c'est une alimentation qui peut arrêter son ventilateur si elle n'a pas besoin de ventiler. Ok. Ça, c'est chouette parce que ça permet d'éviter le bruit. Ça permet... C'est tout. Ça permet d'éviter le bruit. D'accord. Il y a des sens, des fois, mais quel beau câble management. Ouais, merci. Attends, du coup, on n'ouvre pas du tout. On y est, on arrive. Le ventilateur, du coup, toujours vers le bas ou on peut le mettre en haut ? Peu importe. Peu importe ? Vraiment, peu importe. Je prends un niveau, je prends un niveau-là. Hop là, c'est bon. Allez, parce que du coup, j'ai mon frontier. Voilà. Alors, une petite chose qui est importante, c'est qu'on a des rails, en fait, de connexion. Ouais, je pense que Sivan va s'occuper de faire un câble management team de son... C'est bien, hein ? Ouais. Je pense qu'on va leur laisser refaire le câble. Bah, je vais tenter, hein, mais... Ouais, carrément. Je pense qu'il va faire un large pour le meilleur bloc. Il me faut un tournevis, en voilà un. Ah, par contre, le truc est... Alors, moi, je n'ai pas de tournevis émanté à la maison, mais eux, ils n'ont que ça. Ouais. Mais quel plaisir, oh là là, je trouve. Ça, c'est grand kiff, quand même. Le tournevis émanté, c'est quand même très cool. C'est quoi comme carte, celle qu'on voit sur le plan, à l'arrière ? Ah, aucune idée. On ne sait pas laquelle, celle-là. Non, on ne sait pas. Mais elle est fouette, elle est cool. Je croise les doigts et les fesses pour gagner le setup. En fait, il y a deux machines à gagner en ce moment sur Material.net. Il y a celle qu'on est en train de vous monter. Rien que pour vous, les petits cocos. Rien que pour vous. Là, je ne vais pas vous montrer grand-chose, mais je reviens juste pour faire le plan sur une autre machine. Qui est à gagner en ce moment. Hop. Celle-ci, qui est juste là, derrière nous. Qu'est-ce qu'il y a dedans, vous ne serez au rien ? Le tout dernier, là, on n'entend pas la place. Non, on ne t'entend pas. Là, on m'entend ou pas ? Oui, là, on t'entend pas. Là, on m'entend. Le tout dernier processeur Intel. Déjà, il y a une 3080 Ti de Asus. 3080 Ti ? Oui. Ensuite, le tout dernier processeur Intel. Donc, un i9-12900KS. Donc, un i9-12900KS. Vous avez pu les voir sur nos réseaux sociaux, normalement, mais ça envoie tout argenté. Donc, voilà. Vous avez ça. Pardon. Je vous donne des coups de pied. Vous avez ça, en ce moment, à gagner sur Instagram, Twitter et Facebook. Sur les pages matériel.net. Ça fait plein de cadeaux. Bah, j'espère. C'est notre anniversaire. C'est notre anniversaire. C'est notre anniversaire. C'est tout ça. Normalement, c'est pas les gens qui nous font nos cadeaux. Bah, non. Désolé, mais le nom de l'alime à l'envers me fait triguer. Alors, regarde, tu vas avoir une surprise. Tu disais, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le souci ? Alors, ils font des sommes en cadeaux, mais vous voulez pas... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors. Donc, là, je pars sur la partie carbon management. Donc, je vais commencer à être un peu plus silencieux. Parce que c'est la partie où, en fait, il faut juste tirer des câbles, les brancher. Là, c'est vraiment du vrai Lego. Et genre, du Lego pas drôle. Donc, je vais pas non plus commencer à être... Alors, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que, généralement... Alors, moi, c'est ce que je faisais avant. Je vais pas m'en cacher. Généralement, en fait, les gens utilisent le manuel de la carte mère pour savoir où brancher le fan, où brancher les machins. Tout est marqué sur la carte mère, en fait. Donc, ça, là-dessus, c'est pas forcément une nécessité de devoir tout faire. Ok. Mais c'est effectivement possible de pouvoir... Mais on peut effectivement faire via le savoir-l'autre chose. On a Astaroki qui nous dit « Tu ressembles tellement aux potes de Villebrequin. » De qui ? Toi ? Non, toi. Le pot de Villebrequin ? Bah, j'ai oublié leur prénom. Sylvain et... Ah, Sylvain ! Ah, salut ! Ah, c'est moi ! Nous aussi, on a un Sylvain. C'est en plus, ça, Pierre ? RTFM. Ouais, c'est Pierre. Pierre Chabrier. Pierre Chabrier. Il y a une carte son dedans. Je peux quand même bien rigoler, moi. Non. Non, il n'y a pas de carte son. La carte son est intégrée à la carte mère. C'est plus à l'ancienne, où, en fait, t'es obligé d'avoir... Ouais. Ta carte son et ta carte réseau. C'est ça. Et ta carte USB. Non, aujourd'hui, tout est intégré dans la carte mère. Et c'est en plus de ça de la super performance. Exactement. Hop ! Donc, là, j'ai juste de brancher l'alimentation de la carte mère. Donc là, on a nos deux CPU. Donc ça, ça va alimenter notre CPU. Tiens, regarde. En plus, je t'ai pris en photo l'organe du câblage. Ah oui, parce que lui, il va monter sur le côté. Je vais m'en sortir, en vrai. En vrai, ça va le faire. En vrai, ça devrait aller. Je te dis, moi, la seule frayeur que j'ai, c'est que j'ai explosé le socket. Parce que là, du coup, j'ai fait perdre à la boîte, genre, 300 balles. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est fou, ça. Après, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Alors, avant des petits doigts. Salut le deck. Salut à toi. Trop concentré. Exactement. C'est pratique. Bah, regarde. Je vais le mettre là, plutôt. Et là, du coup, il faut absolument... C'est pas la même conflit que celle à gagner en passant une commande sur le site ? Bah, tu peux la gagner en passant comment sur le site, mais faut payer pour gagner, quoi. Celle-ci, non, non. Celle-ci, c'est vous la gagner ici, sur Twitch. En fin de live. Ah oui, oui, non, oui. Oui, effectivement. Mon dieu. Ça ne veut pas rentrer. Une seule blague. De type graveleuse dans le chat. Ça va balle sévère. Je compte sur la bouffeuse. Ah, ça y est. Voilà, on y est. Allez. Allez, ma grande. Merci. OK. Il fallait meubler comme je pouvais. Eh, bah, de toute façon, là, tu vas meubler, hein. Pendant quelques temps, hein, mon gars. Le sabre qu'on a demandé à la dernière minute pour s'amuser, pour faire la bagarre à Manu, c'était des câbles Solary, une marque que vous pouvez retrouver également sur material.net. Tu veux revoir la photo ? Juste la photo intérieure, je pense que... 40 minutes de montage et 2 heures de câble management. C'est un peu comme ça, généralement. En gros, c'est ça. Intérieur. Double A. Juste voir s'il est passé par l'intérieur. Ça, c'est mon Lego. Oh, nice. Trop bien. Moi, tu sais, tu sais, laquelle je veux, c'est... Non, vraiment l'ensemble. Il est passé par... Ouais, il est passé par là. Ouais, tu sais, laquelle je veux, moi, c'est... Alors, je sais pas si tu connais Block Zone, mec. On parle en de Lego, mais... Va checker. Va checker, c'est trop bien. Tu kifferas. Je viens de finir mon Lego. Star Wars. Star Wars. C'est Tatooine. C'est Tatooine, c'est la Cantina, ouais, effectivement. Je raconte ma vie, hein. Tout va bien. Mais ouais, Block Zone, trop bien. Et celui que je veux de Star Wars, tu sais, le cas, c'est le Faucon Millenium. Tu sais, le vieux Faucon Millenium. Oui. Avec, tu sais... Tu sais, t'as le petit, celui-là, je l'ai eu et je l'ai revendu. Ouais. Mais moi, je veux le gros gros. Ok. Trop bien. Trop stylé, mais. Et alors, est-ce qu'il a branché le RGB ? Et alors, comment il l'a branché ? Et alors, est-ce qu'il y a une stabilité ? Est-ce qu'il aurait fait ça ? Mais t'enrais quand même. Tu veux quoi ? Intérieur. De nouveau. D'accord. Ah non, il ne l'a pas branché. Ok, d'accord. D'accord. Très bien. Très bien. Je suis en train de m'aider avec des photos que j'avais prises de la conf. Si t'as des questions... Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, si vous avez des questions à nous poser, compo, tout ça, moi, je peux les passer directement à Jean Gab. Ils ont annoncé le gagnant. Non, pas encore, Tamirotv. Bonjour. Heureusement que t'as pris des photos. Non, mais je me disais, voilà. On a la carte toujours, Sylvain qui est responsable de l'atelier montage, ici, là, qui est en réunion, que je vois dans mon angle de vision. On se la garde sous le coude. À quand un PC en Lego ? Ce serait tellement bien. Un boîtier Lego, ça devrait être faisable. Tu peux passer à la vue sur le côté où ils montent. Ah, la vue sur le côté, écoute. Est-ce que tu peux monter de ce côté-là ? Moi, je peux passer de ce côté-là, oui, mais après, vous n'allez rien voir, les Petiot. Déjà, moi, il faut que j'ai les yeux devant, donc, pour voir ce que je fais. Comment on fait des bébés ? Non. Popol, 97, 44. Tu vois, là, les câbles, pareil. En fait, les Lego respectent une norme au niveau de la chaleur et de la fonte des compos et tout, et de la fonte du Lego, de la brique. Et en fait, ça serait possible techniquement de faire un PC en Lego, sauf que pour une question de droit évident, on ne peut pas en faire. Mais on y a déjà pensé. Et du coup, alors, attends, parce que du coup, après, la question se pose de comment il a voulu me ranger le ref. Alors ça, du coup, ça va pouvoir être calé derrière. Ah non, attends, ah oui, il y a ça, effectivement, exact. DMCA Lego, ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Est-ce que tu as besoin de la photo ? Non, c'est bon, ça, c'est juste ça à faire. Oh mon Dieu, oui, la pire chose de la Terre à faire lors d'un montage. Cette partie-ci. Mais tu vas pas rappeler Sylvain, je pense. Bah, il en réu. Ah, il en réu, le pauvre. Je veux plein. Alors, power switch, power LED, HD LED et... Les branchements du front panel, les branchements du front panel, c'est l'horreur. Mais pareil, en fait, c'est marqué sur la carte mère. Sonia, hier, avec qui j'ai fait mon intégration, m'a dit c'est facile, c'est toujours pareil. Sauf Asus, qui le fait sur des lignes, en fait. Parce que l'Asus, il se croit spécial. En fait, là, tu es en train de mettre le power switch. Au début, si je ne dis pas de conneries, c'est le power LED. Ouais, power LED, power switch. Power LED sur la gauche. En bas, à droite, c'est le reset. En haut, je ne sais plus. Si on utilise tous les ports M2, ça enlève des ports SATA. Ça dépend des cartes mères, mais oui. Attends, il y a un drop. C'est possible, ouais. Il y a un drop, il y a un drop. Il y a un drop ? Une heure 44. Pourquoi il y a un drop ? C'est revenu les amis, non ? Faites F5. Et un petit drop. Il y a encore un drop. Je continue, vu ce que je fais, ce n'est pas non plus pas le petit temps. Pas de drop ici ? Ok, parce que j'ai du rouge, moi, sur... Ok, merci. Je perds la vidéo, comme à chaque fois. Mais non, ne t'inquiète pas, Bruno, toi, viens. Ça va voir LED, hop, là, comme ça. Ça va voir LED plus. Ça n'a pas voulu pour moi, ok, cool. Ça vous prend combien de temps, en moyenne, pour monter un PC ? Je crois que la moyenne... Alors, nous, ça nous prend du temps. C'est ce que je disais, un monteur, en moyenne, monte 12 à 13 PC par jour. Mais dans les périodes de rush, il passe à 30. Voilà, il y a certains extrêmement rapides et habitués aux différents process qui peuvent en monter jusqu'à 30. J'ai actuellement François du montage, qui est chez moi, pour un vie ma vie, que je vais retrouver à 16h, pour une heure et demie. D'accord. Pour une demi-heure, je veux dire. François, avec qui on avait fait des lives il y a très longtemps. Et qui est chez nous depuis 11 ans. Donc, si tu veux, en termes de montage, je pense qu'il m'explose, si on fait une course. En 7h de boulot, on est d'accord. Alors, Alex, qui ? Les journées, c'est quoi ? C'est 7h30, 16h30 ? 7h30, 16h30 ? 7h30, 16h30. 7h30, 16h30. En sachant qu'on a une heure de déjeuner. Mais aujourd'hui, du coup, avec les 32 heures sur 4 jours, ça fait forcément des journées un peu plus longues. Après, on a 4 jours, on a un jour de repos supplémentaire dans la semaine. C'est très cool. Ok. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'on commence à être pas mal. Comment il est organisé notre flux d'air ? Notre flux d'air, il va rentrer par là, refroidir notre radiateur qui est à l'entrée. Ensuite, il va aller renouveler un peu toute la ventilation qui est à l'intérieur. Il y aura une partie qui va s'échapper par ici, parce que vu qu'ici, ça va créer un flux, du coup, ça va aspirer un peu d'air ici. Et il y en a une partie qui va sortir par le haut. C'est ça. Tout simplement. Il faut savoir qu'en fait, c'est que l'air, c'est un liquide. Enfin, c'est un fluide. Pas un liquide, mais c'est un fluide. Qu'on ne voit pas. Voilà, qu'on ne voit pas, qui est invisible à la nuit. Mais en fait, du coup, là-dedans, lorsqu'on va fermer, il va déjà y avoir de l'air. Donc, ce qu'on veut, c'est remplacer l'air chaud qui est à l'intérieur et le mettre par de l'air frais. C'est ça qui est important. Eh bien, écoute, on va passer sur la partie cable management. Moi, avant ça, je préfère bien allumer et vérifier qu'on a de l'affichage. C'est vrai que tu veux ? Ouais. Ouais. Comme ça, au moins, j'aurais ça à m'enlever de la tête. Est-ce qu'on a une multiprise ? Est-ce qu'on a un câble HDMI ? Est-ce qu'on a un clavier ? Un câble HDMI ? Non. Et puis, les écrans sont pris et de toute façon, ils ne sont pas HDMI, ceux-là. On n'a pas du tout de clavier. Mais genre, on peut voir que ça tourne. On peut voir déjà que ça s'allume. Ça, je pense que ça va être à peu près sûr. Je peux faire la bonne petite blague de... Oh, ça s'allume pas ! J'ai peur, en fait, de débrancher la multiprise. Elle débranche pas la multiprise, par contre. Non, ça, c'est mauvais. Vous me dites si vous êtes toujours là ? Attends, est-ce que j'ai des CPU LED, là-dessus ? Oui, j'ai des CPU LED. Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? On est là ? C'est bon ? Un peu mieux, il aura sur le haut. Ça dépense. J'ai rien cassé. J'ai rien cassé. Là, il faut... Tu l'avais mis sur... Non, je ne l'avais pas mis sur... Ok. Voilà. Ça, ça l'aim. CPU. Toujours à présent. Oui, il peut encore endormir. Deram. Tout va bien. Attends, parce que là, il fait CPU, deram, CPU. CPU, deram, je pense. Ouais, il fait CPU, deram, CPU, deram. Pas une bonne nouvelle, ça. Ça, ça veut dire qu'il manque un truc. Ce n'est pas forcément qu'il manque un truc. C'est juste qu'il y a un problème. Là, si on branche un écran, il se passe rien. Ça va vous frassurer certains. En tout cas, ça rencontre un problème. Il manque des câbles en haut, regarde. Je ne sais pas parce qu'il manque des câbles en haut. Tu crois que c'est... Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas les... Là, c'est juste des ventilateurs. C'est des ventilateurs. Parce que là, si tu regardes à l'avant, tu vois, c'est juste ces ventilateurs-là qui manquent. Et il manque aussi, effectivement, le ça. Donc ça, effectivement, on va pouvoir les brancher, mais ça ne va rien changer. À moins qu'il y a un CPU fan que je n'ai pas branché. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Mais je ne pense pas. Les rames, elles sont bien installées. Non, je te dis, il y a peut-être moyen que j'ai fait grave du caca. Mais non. Mais si, si, si. Je t'assure. J'ai peut-être fait P3... J'ai peut-être péter 300 balles à la boîte. Pilote de la CM à jour. Oui. Oui, ou câblage, effectivement. Bah, câblage, là, j'ai du mal à voir où est-ce qu'il y a un problème. Oui, tu me le donnes, l'islam. Si on n'aime pas les verres. On peut changer la couleur, je le rassure. On peut changer la couleur. Ah, j'ai eu de souci, j'avais dû faire la mise à jour de la carte mère. Ah, OK. Bah non, mais ce que là, la carte mère, elle est à jour. La conf, elle a été validée. Je ne sais pas si la lime processeur est mise. Si, si. C'est si elle est. La lime processeur est mise. Vous faites gagner un PCK6, c'est ça ? Ouais. Non, mais non, bien sûr que non. Casser par un technicien, conseil technique. Il faut dire s'il te plaît pour qu'il s'allume. C'est peut-être ça. Il a gagné fonctionnel ou pété comme ça ? Il n'est pas pété Tiburce. Il fonctionne. Et non, non, il va être de toute façon repris en charge. Par le montage. Par le montage et par tous nos techniciens qui font 60 PC par heure. 60 PC par heure, mon gars. Par heure. 1 PC par minute. Quand il y a 8 monteurs, quand il y a 8 monteurs qui sont là, s'ils en font 13 par heure, on va dire, en moyenne, ah ouais, s'en font un peu plus que ça. Et CHS, trouver la panne, le concept. C'est vrai, ça pourrait être sympa. En vrai, oui. Mais en vrai, je te dis, c'est complètement possible que j'ai explosé pour que je te souquette. ça va te retomber sur toi. Mais bien sûr que non. Je vais tellement avoir un mail de Jossien. Salut. Bien que la vidéo. Comment ça va ? Alors, j'ai appris que... J'ai appris que tu as cassé un composant pendant un live. Alors du coup, pour ton vis-vis du montage, tu dis au revoir. Voilà. Vous avez éteint et rallumé la boxe à l'avenir de là. Mais, hé, c'est quoi la référence de la carte mère ? La référence de la carte mère, c'est une MSI Mag B650. Alors, regarde. 660, Thomas-Hawk. 660, pardon. Excuse-moi, je vis dans le passé. Thomas-Hawk Wi-Fi. Elle est Wi-Fi. Il faudra descendre le pantalon. Moust, on se calme. Écoute, étant donné que là, on rencontre une panne, on va s'arrêter là. On va juste remettre la façade, comme ça, au moins, on voit à quoi elle ressemble le beau PC avec la façade. Et on va laisser tout le caca qui est derrière. En fait, dans l'absolu, on aurait aimé, pour la fin de ce live, à partir de 13h, 13h30, on aurait aimé, enfin, on aurait... On avait prévu, entre guillemets, que Sylvain vienne. Il est toujours en réunion, Sylvain. Puisqu'en ce moment, chez nous, il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs en cours. Il y a un petit anniversaire. Moi, je pense qu'il est à Capari. Il va y avoir de concentré, concentré. Il y a un anniversaire en ce moment. Il faut gérer les flux de création des machines et la prod. Donc, bon, je pense que là, il a un petit peu les impondérables de direct. Effectivement, Sylvain, 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 en vrai, ils ont juste faim. Nous, oui, c'est possible. C'est possible aussi qu'on ait faim. En tout cas, ce PC fonctionnel est à gagner pour l'un d'entre vous. Du coup, c'est quoi le souci ? De quoi ça peut venir ? Parce que vous voyez... Pas, actuellement. Vous voyez qu'ici... Je vais faire un... Écoute, attends, je vais tenter un truc. Attends, je voulais montrer d'où ça venait. Ça, c'est les deux lettres de la mort un peu. Ça fait rouge. En fait, ici, vous voyez que ça fait rouge, orange. Il y a un petit truc qui se passe. Alim Hs. Vous pensez ? Non, impossible. Sinon, ça s'allumerait pas. L'aide rouge. L'aide ring of the ds. Ouais, c'est ce que je pensais. Enfin, un truc tout bête. Il y a moyen que ça m'arrête un peu. Tout le monde en a parlé. Tout le monde m'a dit que je le ferais. Je suis sûr et certain que c'est ça. Tu as fait un truc ? Moi, je pense que c'est une socket, mais après... CPU fan pas branché. Si ? Non ? C'est pas censé bloquer. Normalement, on arriverait dans le bio. C'est dans le bio ce qu'on nous dirait. Hé, j'ai pas de CPU fan branché. En fait, le concept de ce live, je pensais qu'on allait faire un montage PC, mais c'est qu'on fait de la merde et les gens doivent trouver le problème. Ça serait tellement drôle. T'imagines ? Ça serait génial. Ça vous branche ? Coucou Jean-Mich. Je t'ai pas dit coucou depuis tout à l'heure. Ça vous branche, ça, qu'on fasse des trucs ? Ouais, un live SAV où on crée une machine, délibérément, on met des problèmes dedans et vous devez trouver. Ça vous branche ou pas ? T'as branché la prise ? Oui, c'est branché. Bien sûr. Si ça s'allume, c'est qu'il y a quelque chose d'électriquant qui fonctionne a priori. Ben voilà, on a pété un PC mais on a trouvé un concept. Le bon concept bien pourri mon gars. Où est Charlie Bug ? Ouais, exactement. Ça peut être très sympa. Un fusible. Et franchement, si ça marche, je suis... Non. A priori. Donc là, il est carrément bloqué sur... Et on a perdu du RGB. On a perdu du RGB. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et là, on est carrément bloqué sur CPU. Ah, VGA ! Ah, let's go ! Eh ben, c'était juste nos rames qui étaient mal branchés, a priori. C'est tout. Ah, mais parce qu'on a juste débranché ça, c'est tout. Ben voilà. Et voilà. VGA about. Et voilà. On a un PC qui fonctionne ? Eh. On est professionnels ou on n'est pas des professionnels ? Donc c'est juste les mémoires qui étaient mal enclenchées dans l'onglet mémoire, voilà. Dans le remplacement. Voilà. Ah, merci les Gégé. Merci. Merci les amis. Merci. Pas des pros. Voilà, juste débranché, rebranché, tout le coup. Voilà. Et du coup, là, on voit que ça marche parce que du coup, dès qu'on appuie sur éteint, il s'éteint. Exactement. On pourrait paramétrer le BIOS ensemble, mais du coup, on n'a pas d'écran. On n'a pas d'écran. Mais du coup, je vais pouvoir faire votre cable management, des enfants. C'est un truc qu'on pourra faire plus tard. Est-ce que tu veux qu'on se termine ? Bien sûr. Genre sur le parking. Et après, on fait gagner le live. On fait un tour des compos, peut-être ? Allons-y. On fait vite fait un tour des compos. On montre un peu les fiches. On garde le PC près de nous, si tu veux. Bien sûr. On le fait gagner. Et on va manger ? Ah ouais. Je suis chaud. Ça mangeait. Allez, on fait ça. Toujours chaud, mon gars. On va leur attendre. Boum. Alors, la conf. Je crois que la caméra va nous embêter. Alors, l'overlay, il est là. Mais celui-là, il faut que je le garde. Voilà. Ça. Ça. Non, je ne suis pas streamer pro, les gars. Où est-ce que je peux nous mettre ? Je vais nous mettre là. Bon, allez, retour au boulot. Salut, Sébastien. Bisous à tous ceux qui sont bons. On va lancer le concours d'ici une dizaine de minutes. Si vous pouvez rester pour participer, c'est avec grand plaisir. Le caméra majeur, je vais vraiment les laisser gérer parce qu'ils vont refaire deux, trois branchements parce que ce n'est pas tip top. Et on va juste l'allumer pour qu'il soit bien beau, comme ça, en lumière. La limite du CPU, elle prend du temps, en vrai. Vous voyez que pour l'instant, c'est rouge. GG pour le montage. Merci, merci à tous. Allez. Babsé, 62, merci. Il ne fallait plus toucher. Il ne fallait pas rallumer. Pourquoi tu as rallumé ? Non, non, si, si. Vous voyez la petite lettre blanche. Est-ce que c'est obligatoire vers le RGB ou est-ce qu'on peut choisir la couleur ? Non, on peut choisir la couleur. Non, bien évidemment. Vous pouvez même appuyer sur ce petit bouton qui est au-dessus du boîtier, tout à fait. Bleu. Bleu. Jaune. Il va y avoir du... Ouais, jaune. Vert. Jaune. Il y a du rouge aussi. Bleu. Voilà. Il y a même des effets. Et il y a du arc-en-ciel. Exactement. On dirait qu'un connecteur de la ligne CPU n'est pas bien enclenché, celui de gauche tout en haut. Ouais, ils sont bien enclenchés. Ouais, ouais. Ouais, ils sont correctement enclenchés. Je pense que juste le 12600K, juste au démarrage, il prend du temps, en fait. C'est tout. Merci Keja. Il a carrément les larmes aux yeux. Keja. Ouais. Vert. Barre. Alors, il y a la team. Je sais absolument ce que je veux. Voilà, navigateur. La conf qu'on vous a préparée pour ce live en partenariat avec Kingston, elle est à 2491,50 euros. On vous a fait cadeau de la prestation montage d'un PC qui a été réalisée par un professionnel. Merci Jig. Non, pas un non-professionnel. Merci Jig. C'est pour ça qu'on vous l'offre. Merci Jig. Donc, c'est une... La carte mère... Bon, on va commencer par le processeur, peut-être. Ouais. 12600K à la génération Alderlec, dernière génération de processeur de chez Intel avec 10 coeurs, 16 threads, coeurs performants et coeurs efficients. Pour ne pas tirer trop sur votre consommation électrique parce qu'actuellement, il y a mieux. On va trouver également une MSI B660. Oh, pardon. Une MSI Mag B660 Tomahawk à une valeur de 250 euros. Compatible DDR5. Compatible DDR5 avec justement des DDR5 à l'intérieur de chez Kingston des Kingston Fury Beasts. On remercie Kingston pour ce live. 32Go sur 2 barrettes, 2 x 16Go DDR5 à 6000 MHz CL40. Belle mémoire, très performante, à une valeur de 440 euros. On va trouver également des SSD Kingston, de nouveaux Kingston. on va tous les faire. Les KC3000D SSD M.2 PCI Express, quatrième génération, donc des NVMe, un de 500 Go, un autre de 1 Terao. Parce que 500 Go, ça ne suffisait pas. Ça ne suffit pas. Il en faut plus. Oui. Une valeur totale de 200, 300, 40 euros quasiment. avec ça, une belle Saphir Radeon RX 6000, 600, merci. C'était Nitro Plus de chez Saphir d'une valeur de 600 euros. De quoi faire du 1440p quand même, dans de bonnes conditions. Une très jolie carte graphique. Tout à fait. On va trouver également un watercooling MSI McCore Liquid C360, parfaitement compatible avec cette... Très à la mode en ce moment, on le voit beaucoup en intégration chez Matal. Très à la mode et très sympathique, très très bon watercooling. Mais en tout cas, je le conseille de t'enverrouiller, c'est quand même assez chouette. En fait, on fait une toute petite pause. On a vu qu'il y avait des watercooling Be Quiet qui n'étaient pas encore compatibles avec le nouveau socket de Intel. Oui. Et du coup, je ne sais pas si vous avez essayé de votre côté d'en acheter, il y a des petits adaptateurs qui sont disponibles. Alors nous, on les a en exclusivité pour nos PC. Mais je ne sais pas s'ils sont encore en vente sur le site, en fait. Ils ne sont pas en vente. Ils ne sont pas en vente. Ils ne sont pas en vente chez nous, mais tous les constructeurs les vendent chez eux. D'accord. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher sur leur site, leur poser la question s'ils ont des réseaux sociaux comme du Twitter, Facebook, etc. Alors que sur le MSI, il n'y a pas besoin de problèmes de compatibilité, tout ça. Il est compatible avec le nouveau socket d'Intel. Avec tous ces composants qu'on a déjà cités, un boîtier, DF 700, flux, zblé, zblé, RGB, il est alors de 106,95€ avec le petit bouton LED à la façade pour pouvoir le gérer. Là, je le mets en verre parce que du coup, le watercooling est en verre actuellement et on ne va pas faire autre chose. et enfin, une belle alimentation de chez Fox Spirit, la marque de notre maison mère. Avec ceci, une Fox Spirit GT 750P V2 platine. 750 W, ça suffit pour un deuxième jeune ? Très, très, très largement. Très largement, surtout avec la carte de la vie qu'on a avec. Full modulaire et vous aurez avec tous les autres câbles modulaires qui étaient vendus avec. Oui. On vous rendra également tous les éléments qui étaient avec le montage. Comme si vous aviez acheté du matériel chez material.net. Le petit sachet et je vous remets avec votre, le petit, le petit emballage du processeur et le cache socket bien à conserver tous ces éléments. S'il vous plaît, surtout ne jetez pas le sac. Surtout ne perdez pas le sac parce que dedans, il y a tout qu'il faut dedans pour si vous voulez faire une mise à niveau, si vous voulez changer quelque chose, si vous avez besoin de démonter quelque chose, changer de la pâte thermique, tout est dedans. Donc on savait bien ça dans un endroit safe. Voilà. Voilou. Est-ce que la réalisation est ici, s'il vous plaît ? Est-ce que Julie, tu es dans le coin, s'il te plaît ? Vous êtes les bêtes. Merci, merci, espèce de fou. Oui, en parlant de Star Wars, on peut faire une course de modulaire. Merci, Gouras. Réjean, ok, cool. Julie, c'est si elle est là. Merci, les infos du live, la bonne humeur, c'était un plaisir d'être. Merci beaucoup, Ranibou. C'est super cool. On va voir Julie. Non, non, c'est le DG. Julie est dans l'éther, elle n'existe pas. Dans l'éther, c'est la pierre de... Non, l'éther, le... Non, Allô ? Allô ? Pardon ? Allô ? Comment ? Allô ? Ah, c'est bon. Salut, Gustav. Comment qu'ils vont ? Eh bien, écoute, tu arrives pile poil pour le tirage au sort de la machine. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on se met comme ça ? Est-ce que nous, on se met notre onge ? Comment tu veux faire ? Je n'entends. C'est toi qui me dis ? Moi, j'ai surtout faim. Ok, tu as surtout faim, donc on va y aller. Juste moi, je reprends un 15h pile, donc... C'est à ce moment qu'il faut prier, invoquer je-sais-qui exactement. C'est à ce moment-là. Vous allez poser une question ? Non, je vais vous demander d'écrire un truc dans le chat. Spammez pas, les gars, soyez cool. Une fois par personne, ça suffira. Une fois par personne, exactement, ça suffit. Si... 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 Calmez-vous, calmez-vous. Une fois, ça suffit. Ouais, carrément, merci à vous. Il va falloir écrire dans le chat Matériel.net et on prendra dans toutes les réponses, dans toutes vos réponses, en tout cas, un message, et vous allez participer et on laissera Nightbot faire son taf sans accent, s'il te plaît. d'être chaud parce que sinon, tu ne vas pas... Ouais, sans accent, Matériel.net, il n'y a pas d'accent dans Matériel.net. Il n'y a pas d'accent, les enfants. Atlantis 44. Et une seule fois, Matériel.net, pas besoin de le mettre plusieurs fois. Là, ça y est, l'a mis un Julie. Voilà. Merci à vous, les amis, d'avoir été là. Nous, on va se casser avec le PC. On rappelle qu'il y a une deuxième config qui est à gagner, qui est juste derrière. qui est juste là. Moi, je veux bien la gagner. Moi aussi. Celle-ci, promis, Jean-Gamme n'y touche pas. Non, promis. Ça va, c'est juste les mémoires. Non, ça va. Tout va bien, je ne vais pas péter le socket. Il y aura des goodies avec le PC. Écoute, on peut voir si on te colle un bonbon avec. Si on te colle un bonbon, c'est chelou, non ? Un bonbon, là ? Ouais, on va te coller un bonbon ici. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Ouais, c'est ça. Rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour tenter de gagner cette conf qui est en partenariat avec Western Digital et Asus. Nous, on avait Kingston qui nous a gentiment mis à disposition de la RAM en DDR5 et les SSD M2, NVMe d'un Tera et de 500 gigas de quatrième génération. De quatrième génération. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et donc, voilà, là, vous avez la dernière machine en date, en fait. Vous avez le mieux de ce qui se fait en ce moment parce que, restez sur de la DDR4, voilà, là, maintenant, il y a un douzième gén. Alors, vas-y, dis-moi. C'est du très bien. Oui. Il y a le mieux. C'est du futur proof. Mais c'est déjà du futur proof. C'est hyper futur proof. C'était dans ce sens-là DDR4, on n'est pas sur le socket précédent. Effectivement. on est sur ce qui se fait de plus récent. Vous avez une base après pour aussi retaffer la config et mettre une autre carte graphique si vous avez envie de mettre une autre carte graphique. De toute façon, les câbles sont déjà ici. Pareil. Si vous avez besoin de mettre plus de connecteurs d'alim pour la carte graphique, voilà, tout est déjà une super belle course. C'est une belle course. C'est une super belle course. C'est un futur proof. Je croise les doigts. coucou l'Islan. Un PC pour l'Islan. Oui, c'est vrai. La boudou, tu peux pas test. Voilà. Est-ce qu'on dirait pas que c'est bon ? Julie, est-ce que tu peux me dire si c'est bon ou s'il faut qu'on meuble encore ? Je croise également les doigts. Croise les doigts et tout ce que tu peux. À quand le prochain live ? J'ai adoré. Prochain live, écoute, il faudrait qu'on se trouve du temps pour faire un autre live montage. Je crois que Sylvain... Je ne sais pas si Sylvain est dispo. Elle est dispo. De toute façon, on va couper le live. Les gens, après, une fois qu'on aura donné le gagnant, les gens vont se barrer. Oui, de toute façon, c'est pas faux. Ils ont faim, c'est vrai qu'on a faim. Oui, c'est pas faux. Moi aussi, j'ai faim. Mais le prochain live, on va essayer de faire ça rapidement parce qu'en fait, celui-là a été décalé. On aurait dû faire un live montage avec un nouveau partenaire Matnet qui s'appelle Poney Club, Emmerick Milan. N'hésitez pas à balancer sa chaîne. C'est un nouveau partenaire Matérial.net, c'est déjà fait. On vous a appelé le LTT français, les gars. Let's go. J'en ai appris beaucoup. C'est pas beau ? C'est pas parfait, ça. Il a la tête de sérieux, il a la tête de sérieux. Il ne va pas venir. Sylvain, on vous fait des gros bisous, mais il ne va pas venir. Donc, ouais, un live montage prochainement, c'est sûr. Moi, j'aimerais faire un autre live montage où déjà, le conseil qu'on a trouvé ensemble, c'est cool. Le PC de Greg est HS. Arrête. C'est ce qu'il a balancé sans billy's Matérial.net pour lire son PC et ta fille. Gregousse TV. Depuis 4 mois, je suis dégoûté. Bah, écoute, c'est un PC Matérial.net ou pas ? Ou alors, tu l'as acheté quelque part d'autre et dans quel cas, il ne fallait pas. Les PC que vous achetez ailleurs que chez Matérial.net, ils sont têtés. J'ai pas vu, j'ai pas vu le message de Julie pour me dire si c'est bon ou pas. Concept du live, trouver la panne. Ouais, ça, c'est cool. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire aussi parce que j'ai monté que trois PC jusqu'à présent et du coup, deux minutes de meublage. OK, merci. C'est chaud. J'aime bien ce moment-là, tu vois, où il ne balance que des conneries. ça, oui, le concept du moi, je ne m'y connais pas et c'est Sylvain qui m'accompagne et qui me guide dans le montage. Comme ça, je peux lui poser toutes les questions que je veux. Vous également. Comme ça, c'est un noob qui gère le montage pendant qu'il y a un pro qui a monté pas loin de 1000 PC depuis qu'il est ici parce que ça fait sept ans, huit ans qu'il l'a, Sylvain. Ouais, ça, ça, ouais, voilà, il ne guide mes pas. C'est ça, c'est ça, le truc qu'on s'était dit. Ça pourrait être très, très cool. Est-ce que vous faites des échanges parce que j'ai gagné un PC portable à 2000 euros en janvier, j'essaie de le vendre pour acheter un fixe mais ça ne part pas. Bah, non. J'aime bien comment on a tous les dommages de chez. Bah, non. Non, le donner, si tu veux, on peut le donner aux associations avec qui on bosse. Le truc à l'ancienne. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux acheter une Twingo. Enfin, tu peux avoir une Twingo avec le PC de 2000 euros. C'est pas mal ça. Trois PC montés pour deux bébés, t'es fort. Si tu l'as gagné, tu es à le revendre de 2000 euros déjà ses prix d'achat. Ouais. Déjà, tu l'as eu gratos. Donc, en fait, vend le un peu moins cher et en fait, ouais, ça partira. De toute façon, tu vas te faire de l'argent. Ouais. Tu l'as gagné. Tu le vend 2000 alors qu'il a 2300. Ok. Baisse le prix. Ouais, carrément. Et puis, tu le mets sur des sites communautaires qu'on connaît tous. Et le... Il y a une photo de vous avec le boîtier. Bah, non, pas ça. Arrêtez ! Arrêtez, cliquez partout ! Vous voulez la photo ? On peut se la faire. Attends, avec vous la caméra. Il est là. On nous voit là. Il faut qu'on reste comme ça combien de temps ? Je ne sais pas. Attends, il y a le CM qui arrive. Il y a le CM qui en veut en faire une aussi. Je regarde le CM. Voilà. On va s'arrêter là. Allez. C'est une vidéo arrêtée. Oui, je sais. Deux minutes, s'il vous plaît. On peut faire un flux d'air vers l'avant. Tu peux faire ce que tu veux. C'est d'avant à l'arrière, de toute façon. Ça fait... Et puis... C'est ça. C'est bon pour le... C'est bon ? Non, tu ne sais pas ? D'accord, il sert à ça. Le PC est incroyable. 2500 euros et le PC qui est à gagner derrière moi est encore plus incroyable, bien que ce n'est pas moi qui vous permette de vous le gagner. Un setup complet. C'est un setup complet qui a gagné ? Oui. Tu veux faire ta pub pour les réseaux ou pas ? Balancez les liens. Victoire ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, Richard ? Nightbot ? Ben non, il n'y a toujours pas eu. Ouais, donc le prochain live, je n'en ai pas la moindre idée. N'hésitez pas à follow et à checker sur nos réseaux sur Instagram, Twitter, Facebook. bientôt quand ça fonctionne. Bien que ce n'est pas moi, ce n'est pas français. Coucou, coucou chef, il y a Stéphane qui est là. Oh, hello ! Stéph, c'est le live anniversaire, tu aurais pu quand même venir nous voir. En entier, ça aurait pu être sympa. Bien que ce soit, moi, je dis qu'est-ce que je veux parce que c'est qu'est-ce que moi qui fais live et puis c'est un cil là comme ça et puis c'est... Après, moi, je dis ça comme ça mais c'est une question d'image de marque aussi qu'il faut défendre et bien s'exprimer devant la caméra. En même temps, ça fait 2h12, je n'ai pas bu un verre d'eau. Mais c'est Twitch. Julie is ready. Ah, c'est classe. Yes ! Nice. Merci, on vous annonce. Il faut que je descende voir Toff. Mais j'arrive. Ok, je ne sais pas si on sera toujours en live. Si tu as des messages à passer, bonjour à ta maman et à ta mamie. Il ne faut pas hésiter. Les lords de la doréto, ils ne sont pas la baissée. J'ai surtout extrêmement soif et les aisselles qui commencent à poquer. On y va ? On fait le décompte ? Yes ! Eh bien, on commence le décompte à 299. 298. 297. 296. 294. Mon dieu. Allez, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5, 25, 25, 10, 0. En avant. Qui est le gagnant ? Il va falloir que je le chope rapidement. Chance Luby. On va faire un Chance Luby. 295. Non, attendez. Je n'ai pas vu Nightbot. Voilà. Bio Hazard, 59, 5,9, 140, DK. Tu as gagné la machine. Tu as gagné ce magnifique PC. Félicitations à toi. GG à toi. GG à tous ceux qui ont perdu, bien évidemment. Donne. La team, je joue, je perds. Félicitations à vous. Un Dunkerquois. 59, 100, rigolez ? Ah oui. 140. À moins que ce soit son année de naissance. On s'emploie. Alors 59, 140, c'est triste. Oui, c'est compliqué. Il est parti. Il est déjà parti. Je t'invite à envoyer un MP. Il va nous contacter en MP et puis tout va se passer. On fera ça en secret. De toute façon, c'est qu'il n'était pas là il y a très longtemps. Notre Sylvain est occupé de ouf. C'est le ministre des PC. Il travaille extrêmement bien. C'est le ministre. J'ai été sélectionné. Voilà, biohazard, 59, 140 DK. Félicitations à toi. GG à toi. Tu as gagné cette machine. Il faut que tu envoies un message à material.net, material.net live, directement ici, sur Twitch. Sur Twitch. Et nous envoyer tes coordonnées, ton RIB, numéro de sécurité sociale, les trois derniers fils de paye, impôts, groupe sanguin, je l'ai dit ça, Anaïs Durin, ton Tinder aussi, son Tinder, et tes mots de passe, genre ton last pass, genre ton mot de passe-mètre de last pass. Les participations Insta, etc. ne fonctionnent pas. C'est pour l'autre PC. C'est pour l'autre PC. C'est pour le PC qui est juste derrière. C'est l'autre gros PC qui est juste derrière moi d'ailleurs. Et ici, vous avez juste le PC. Ça, c'est le PC du hasard. Personne n'y touche. Voilà, exactement. Ça, c'est à du hasard. Si tu remarches, je te donnerai mon adresse. Évitez les gars d'aller lui parler en MP pour lui dire, écoute, vas-y, s'il te plaît, donne-moi le PC. Félicitations à toi. Je me le donne à toi. Vraiment, félicitations à toi. GG. Tu vas kiffer. Tu le reçois d'ici un petit mois, le temps qu'on corrige tous les problèmes qui t'écoulent de ce live montage. Il n'y a aucun problème avec ce PC. Il fonctionne parfaitement. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est Steph. Tiens, peut-être qu'il arrive. Tu viens avec l'apéro ? Personne n'a rapport de l'eau. Merci. Les gars sont en train de dire on se dessèche, machin. Attends, voilà. Je vais finir une prête. Ouais, écoute. Le chef, material.net, Twitch, Twitch, Steph. Salut, ça va ? Ça fait longtemps. Bah oui. Ça se passe bien ? Bah écoute, là c'est terminé. C'est fini, on a soif, on a faim. On a fait gagner cette machine. Moi, je vais peut-être quitter le plateau rapidement. Il y a eu un tout petit truc avec une rame qui n'était pas connectée. On a su rebondir extrêmement rapidement. Et voilà. Il est tout gêné. Non, non. Merci la bouffe. Merci. Te donne pas. C'est moi qui ai... J'avais mis une chemise exprès. Odyssaria. J'en mets où ? C'est ce que je sais avec VanDek. Je ne sais pas qui est Odyssaria mais je vais voir ça plus tard. Il y a des Alex aussi tout à l'heure qui étaient là. Il ment Odyssaria. Bon voilà. Je venais juste à porter de l'eau. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bon bah les amis. Weldon a bu hasard. Ouais. Ça faisait longtemps. Ça fait très longtemps. Oui, carrément. Et regarde, on est toujours 600 personnes alors que le concours est terminé. c'est que les gens apprécient. C'est magnifique. Bon, ça va être l'heure d'enlever les t-shirts et puis après on va pouvoir se laisser. Ils portent des... Calmez-vous. Ils portent des panes. On va y aller. On se dit... Ouais. On se dit à très très vite. Ben oui. Merci, merci, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi Jean-Gab. Ben oui, je suis dispo quand tu veux. Moi ça me fait plaisir de vous voir et de passer du temps avec vous. Et puis de passer du temps avec toi Caline. Moi je suis carrément chaud. On va laisser le montage s'occuper de Dorar qui est derrière ce PC. Mais non, ça s'est très très bien passé. Ah mais non, mais là là-dedans ça s'est bien passé. C'est là où ça va pas. C'est de ce côté là où ça va pas. On va lancer un raid les amis. On va lancer un raid chez notre partenaire material.net Bloop Greg qui est en ce moment sur Lego Star Wars The Skywalker Sega Saga Sega C'est plus fort que moi. Je suis désolé. C'est ça quoi. C'est plus fort qu'on répond. On va lancer le raid et n'hésitez pas à rejoindre le raid les amis à lui envoyer plein de bonnes ondes. Ça va bugir non ? Non. Pourquoi ? Ah oui d'accord. Voilà. Ok. Des bisous à tous. Merci beaucoup. Derrière vous. Ouais j'ai vu. Chou-chou. J'ai vu. À très très vite. Et surtout on passe pas dans le champ. Et surtout on passe pas dans le champ. Effectivement. C'est pas poli pour les enseignants.